Ludovic, tu me dis quand on peut commencer. Nous pouvons commencer ? Eh bien, voilà, nous commençons notre conférence. Donc, chers amis, monsieur le ministre, mes chers amis intervenants, mes très chers soeurs, mes très chers frères, mesdames, messieurs, vous tous ici qui êtes présents et aussi nos amis qui nous suivent sur la chaîne YouTube GODF officielle. Donc, permettez-moi tout d'abord d'excuser notre grand maître, Georges Serignac, qui a été retenu ce soir par des obligations incontournables, inopinées, qui, donc, ne peut assister à la conférence. Donc, permettez-moi également aussi, avant le début, quelques mots pour présenter le thème de la conférence et nos intervenants. Alors, pourquoi le thème de la police et pourquoi dans la République ? Bon, il me semble déjà que l'actualité de ces dernières années répond amplement à la question. Et cela, au demeurant, on peut le dire, ne concerne pas seulement la police, mais toutes les autres forces de l'ordre, d'une manière générale, à commencer par la gendarmerie nationale, mais ce soir, c'est la police. C'est que, sur ce sujet, me semble-t-il, nous sommes plongés dans une véritable, je dirais, cacophonie, avec diverses affaires médiatiques. D'une part, l'intervention des forces de l'ordre est considérée comme trop violente, voire pénalement condamnable. Et puis, d'autre part, on apprend que la police est l'objet d'attaques, dont certaines meurtrières, alors qu'il y aurait des quartiers de nos villes où elles ne pourraient même plus entrer. Cette actualité vient d'être renforcée récemment, le 14 septembre, lorsque notre président de la République a présenté en clôture du Beauvau de la sécurité, tout un cycle de conférences sur plusieurs mois, tout un panel de mesures pour construire dans les 10 ans à venir, donc, la police de 2030. Alors, cette cacophonie, la contestation qui l'accompagne, sont particulièrement sensibles et audibles depuis le début de notre XXe siècle, notre XXIe siècle, qui vient d'achever ses premières 20 années bien troublées, le Vème du siècle, avec en arrière-plan la montée de cet archipel français, selon l'expression du... J'ai oublié le nom, voilà, qui se met en place et qui s'accompagne de la contestation aussi de toute... Jérôme Fourquet, voilà, de la contestation de toute autorité publique constituée. Or, cette autorité publique, qui mieux que la police la représente et la symbolise, celle de l'État, détenteur de la légitimité juridique et du monopole de la violence pour la mettre en œuvre. Mais cette police, ce n'est pas n'importe quelle police, ce n'est pas n'importe quel État, c'est celle de la République. Pour apprécier cela, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Il faut retrouver le fondement qui justifie dans notre ordre politique et juridique l'existence et l'action des forces de l'ordre. Alors, c'est tout simple. Il suffit de revenir à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès le 26 août 1789, déclaration qui, je le rappelle, depuis 1946, figure expressément dans notre Constitution, reprise en 1958. L'article 2 de cette déclaration place la sûreté, le mot est écrit, la sûreté parmi, j'ouvre les guillemets, les droits naturels et imprescriptibles de l'homme que donc toute association politique se doit de conserver. Ensuite, il y a l'article 12 qui dispose que la garantie, c'est le terme employé, de ces droits de l'homme et du citoyen, nécessite, c'est aussi le verbe qui est employé, une force publique à laquelle, cette force publique, le texte assigne un objectif précis et il dit pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Voilà des mots, s'il en est, qui font encore sens pour nous et qui peuvent tracer le programme d'une police dans la République. Ne peuvent-ils nous servir de guide dans la cacophonie qui nous entoure et que j'évoquais ? Nous pensons pouvoir, en tant que francs-maçons, aider à trouver ces repères dans une réflexion comme nous aimons la faire sur le temps long. C'est ce que nous avons demandé à nos intervenants de ce soir qui ont bien voulu accepter de nous aider à le faire, ce dont nous nous remercions pour une conférence qui ne devrait pas durer plus de grandes heures. On peut dire que l'ensemble de leurs interventions tournera autour de la question comment répondre dans la légalité républicaine aux nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les forces de l'ordre. Tout d'abord, M. David Lebarce, secrétaire général du syndicat des commissaires de police de l'UNSA, nous fera part donc de son expérience de terrain, proche de la vie quotidienne des citoyens, mais aussi des policiers en intervention auprès d'eux puisqu'il est en poste, je crois, dans un commissariat parisien. Nous entendrons aussi M. Patrice Bergugnou qui fut directeur général de la police nationale et occupa aussi plusieurs postes du plus haut niveau de l'administration concernant la police et la sécurité. Il fera le point des nouvelles formes de délinquance et des moyens de mettre en œuvre pour y répondre dans notre contexte républicain. Enfin, Mme Marie-France Monégé Guillaume-Marc, qui, après une carrière commencée aussi sur le terrain, fut de 2012 à 2018 directrice de l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, service communément appelé la police des polices. Et compte tenu donc son expérience, et elle doit en avoir sur ce sujet, elle explorera les modalités et les moyens pour mettre la police au plus près des citoyens. après ces interventions, nous aurons à partir de vos questions un temps de débat, mettons, de 45 minutes pour nous permettre de ne pas trop dépasser les deux heures. Ensuite, M. Pierre Jox, a bien voulu, M. Pierre Jox, que l'on ne présente plus et qui fut plusieurs fois ministre de l'Intérieur et notre portefeuille ministériel, ne fera pas de sa perception du sujet en grand témoin alors qu'il vient de faire paraître un livre « Sécurité intérieure, ancienne menace et nouveaux risques chez Fayard ». Disons simplement, et je crois qu'il y tient, que M. Jox, ayant été membre de la Cour des comptes, dont il fut aussi le premier président, est d'abord un magistrat. Donc, en tout cas, une présentation plus détaillée de nos intervenants et aussi de leur livre et de leur production et dans l'invitation qui est toujours consultable sur notre site. Enfin, la conférence se terminera par quelques conclusions finales de ma part que j'essaierai de vous présenter. Je demande donc à M. Lebarce de bien vouloir venir au Lutrin faire son intervention. Merci, M. Lebarce. M. le ministre, Mesdames et Messieurs, bonsoir. M. Javani, merci pour votre invitation. C'est une lourde responsabilité pour moi de commencer vu les intervenants qui vont me succéder et qui sont, pour certains, qui ont été mes chefs. et M. le ministre, vous avez été un des ministres dont j'entends beaucoup parler depuis que je suis à ces fonctions. Je ferai une petite correction si vous me permettez, M. Javani. Je suis un peu une anomalie dans le paysage syndical policier puisqu'aujourd'hui, j'exerce un mandat syndical au titre des commissaires de la police nationale. C'est assez rare pour être signalé, mais j'ai plus de 20 années de terrain au plus près des métiers de la sécurité publique et je suis secrétaire général d'un syndicat depuis trois ans, ce qui est un métier à plein temps, donc je ne suis plus sur le terrain. Mais c'est un peu une anomalie parce qu'en général, dans le paysage syndical policier, c'est l'inverse. Vous avez des professionnels du syndicalisme et qui n'ont pas fait beaucoup de terrain. Donc je tiens à garder cette particularité d'autant plus que je serai amené, comme tous mes prédécesseurs au syndicat des commissaires de la police nationale, à retourner sur le terrain, quel que soit d'ailleurs l'engagement. Une petite présentation personnelle parce que c'est totalement adapté au sujet. Mon sujet est celui du policier du quotidien face aux nouvelles menaces. Je suis un policier du quotidien. Il n'y a absolument aucun aspect péjoratif à cette appellation. D'ailleurs, quand le ministre de l'Intérieur en poste actuellement est arrivé, les premiers mots que j'ai eus à son attention, parce qu'il avait déjà employé celui de policier du quotidien, je lui avais demandé de s'intéresser au quotidien des policiers du quotidien. Être un policier du quotidien, c'est quoi ? Je vais vous donner quelques mots. C'est tellement de choses que c'est très difficile à résumer. C'est à la fois celui qui patrouille, celui qui accueille, celui qui prend les plaintes ou celui qui fait des procédures. Ça peut être celui qui vous informe quand vous avez un renseignement à demander, qui vous renseigne. Ça peut être aussi celui qui vous surveille. Il peut être en civil ou en tenue. Il peut être à la BAC ou il peut être en îlotage. Il peut faire de la voie publique. Il peut être gardien de la paix, officier, commissaire. Il peut faire le samedi des manifestations ou être le lundi en proximité. J'y reviendrai. C'est un vrai sujet d'organisation et de problématiques vis-à-vis du contact qu'on peut avoir avec la population. Ce policier du quotidien, et je n'oublie pas nos camarades de la gendarmerie, j'en parlerai après, nous sommes pour arrondir à peu près 100 000 au sein de la police nationale à faire ce type de mission. Je ne rentrerai pas dans les détails de structure parce que ça commencerait déjà à être compliqué. C'est peut-être l'un des sujets entre la sécurité publique en province et Paris. J'ai tenu à commencer mon propos et vous m'excuserez si je défleure un petit peu le sujet, mais après tout, des regards différents sur les menaces permettront aussi le débat. Je distingue trois types de menaces et en tout cas, celles qu'on peut distinguer en tant que policier. Il y a les menaces qui existaient déjà et celles qui aujourd'hui font l'objet pour certaines de polémiques, de débats, d'étonnement. Pourquoi s'étonner alors que certaines d'entre elles sont très anciennes ? Je vais vous en lister quelques-unes. Les violences urbaines ne datent ni d'hier ni d'avant-hier. Elles datent en France en tout cas du phénomène tel qu'il a été décrit ou interprété comme tel des années 80. Elles viennent de ce qu'on appelle les trois V, Vénitieux, Vaux-en-Velin, Villeurbanne. Vous voyez donc que déjà sur ce sujet, violences urbaines, nous sommes largement impactés par ces problématiques-là depuis plus de 40 années. On pourra aussi débattre de la question des politiques publiques qui ont été mises en place les unes derrière les autres pour savoir si on a réussi ou pas à endiguer ce phénomène mais là je crois que ce serait trop long. Mais le constat aujourd'hui que je fais qui est un constat de désolation c'est que ça se poursuit, ça s'est répandu, on a des auteurs de plus en plus jeunes et on voit bien qu'on a un problème de réponse, de réponse publique. Également un problème du traitement du mineur délinquant et j'y reviendrai également. autre menace très ancienne, les trafics. Marseille fait l'actualité mais Marseille, les trafics n'ont pas commencé ni hier, ni il y a 5 ans, ni même 10 ans. Ça peut être des trafics de stupéfiants, des trafics d'armes. Aujourd'hui, ils ont considérablement augmenté. C'est d'ailleurs un des sujets d'inquiétude face aux violences les plus graves, celles qui causent des décès. Il y a également le proxénétisme ou des trafics de véhicules. Il y a plusieurs intensités dans ces trafics. Et puis enfin, j'ai eu du mal à l'intituler, mais il y a les phénomènes de bandes, parfois peut-être communautaires. Il y a toujours eu des phénomènes de délinquance dont certaines bandes étaient les auteurs. Les auteurs de vol à la tire correspondent à un certain type de profil. Quand on est policier, on connaît. On sait qui sont les auteurs de vol à la tire tout comme on connaît les auteurs de vol à la fausse qualité. Ceux qui profitent de l'âge avancé de certaines personnes, de leur crédulité et qui se font passer pour des gens de métier dont ils ne font pas partie. Parfois des faux policiers, parfois des faux plombiers. Voilà quelques exemples de ces anciennes menaces qui sont toujours présentes dans le paysage français. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de menaces, ce sont celles qui ont pris de l'ampleur, celles qui s'amplifient. Et je ne peux pas ne pas commencer par le phénomène des violences dans les manifestations. Moi, je vois trois temps qui correspondent ailleurs, et c'est un malheureux hasard, à mon arrivée à la tête du syndicat des commissaires de la police nationale, puisque j'ai été élu le 4 avril, et le 1er mai, je faisais mon premier plateau télé à Mont-Grand-des-Arrois sur une manifestation du 1er mai à Paris qui avait dégénéré. Et pourquoi je vous en parle ? C'est une fois de plus les extrémistes, l'extrême gauche, pour dire les choses, puisque c'est à peu près la réalité dans de nombreuses manifestations, même s'il y a d'autres extrémismes parfois, qui avaient fait un coup d'éclat, ça ne s'appelle pas autrement, le Black Bloc, avec le fameux pont d'Austerlitz, ces images de guerre civile en pleine ville, et surtout, pourquoi je vous en parle, ces dégradations qui n'en finissaient pas, avec une interrogation et une bascule dans l'opinion publique du fait que, ou en tout cas à ce moment-là, on ne supportait plus collectivement cette tactique policière, qui est une tactique qu'on peut comprendre quand on l'explique, qui est de, plutôt que d'avoir des blessés ou plus grave encore, d'accepter une forme, d'avoir une forme de résilience par rapport aux dégradations quand elles sont matérielles. Je vous parle de cet épisode-là parce que très rapidement après sont arrivés les phénomènes de gilets jaunes, qui sont décortiquables en trois temps. Un premier temps, le temps des ronds-points, avec, pour certains qui mettent de la poésie, le temps de, on boit des coups et on exprime une révolte, sauf que ça n'était pas si facile que ça à certains endroits, et que si certains indicateurs avaient été mieux pris en compte, on aurait mieux compris la phase 2, puisque c'était assez disparate sur le territoire national, mais il y avait déjà un point culminant dans ces mouvements-là, c'était une haine féroce vis-à-vis du chef de l'État, vis-à-vis de décisions politiques, et en face de nous, des profils qui n'étaient pas des profils de manifestants auxquels on avait l'habitude de faire face dans les manifestations, des gens qui étaient finalement des gens comme vous et moi, des, ce qu'on dit sans aucune trivialité, des monsieur et madame tout le monde, des gens qui n'avaient aucun passé judiciaire, aucun antécédent, mais qui avaient pour point commun d'être extrêmement mécontents. On est arrivé à cette phase 2 que vous connaissez, qui a été une phase de montée très violente et très rapide de manifestations totalement incontrôlables à Paris, mais pas seulement, avec presque d'un seul coup le refus de toutes règles qui sont celles de la manifestation. Oui, c'est une liberté fondamentale, mais oui, elle est encadrée. Et très rapidement, nous sommes arrivés au 1er décembre avec ce chaos et ces images que je ne répéterai pas puisque vous y avez tous assisté. D'abord, l'attaque sur l'acte de Triomphe, qui est une symbolique. Ensuite, les chutes des grilles de la Tuilerie, du jardin des Tuileries, qui ont, je crois, causé un grand témoin, notamment au plus haut sommet de l'État, puisque c'était à la fois la symbolique de ils vont pouvoir peut-être passer quelque part. Ils, c'est qui ? C'est la foule. Et si la foule avait une conscience, on peut se poser la question de savoir si la foule avait été organisée, si elle aurait pu franchir des barrages. Et c'est un sujet dont on a débattu en interne au plus près des dirigeants. Et puis également, le risque mortel, puisque ces grilles qui pèsent des centaines de kilos ont écrasé deux personnes, n'ont pas fait de mort. Et puis, il y a eu la phase 3, qui a été déclenchée par l'usage des armes intermédiaires, qui pourtant faisait l'honneur du maintien de l'ordre à la française, puisqu'il ne faut quand même ne pas oublier que ce maintien de l'ordre à la française, il a été un modèle largement vanté et exporté. Et d'un seul coup, il a été remis en question par cet usage des armes intermédiaires qui ont causé des dégâts, qui ont causé des blessures. Et on est ensuite tombé dans l'épisode qui dure encore, qui est celui des violences policières, que M. Gavani a intitulé à juste titre une forme de cacophonie, et je dirais même parfois d'hystérie dans le débat public et politique. Ces violences qui prennent de l'ampleur, elles sont également celles de ce qui est importé de l'étranger. Il y a des phénomènes qui sont importés des Etats-Unis. L'affaire Floyd est arrivée en France très rapidement, avec, je dirais à la fois, l'affaire Traoré, et je serai très prudent puisque ces affaires sont en cours d'instruction, mais de l'affaire Traoré, on a eu également d'autres affaires qui ont fortement impacté la police nationale, et pas seulement la police nationale, puisque l'affaire Traoré est une affaire en zone gendarmerie. On a eu l'affaire Zecler, l'affaire Chouvia, certaines affaires emblématiques, très médiatisées, qui mettent une focale sur une police qui se comporte mal, qui agit mal, qui agit violemment, qui agit en dehors d'une légitimité, et j'essaierai de m'en expliquer. Enfin, il faut citer pour tous les phénomènes qui prennent de l'ampleur les terrorismes, et je dis bien au pluriel puisque il n'y a pas que le terrorisme djihadiste, d'extrême-gauche, d'extrême-droite. Les services de renseignement font régulièrement l'état de notes d'information. Vous avez vu que récemment, un groupuscule d'extrême-droite a été condamné. Ces terrorismes-là, je les ai vus de près puisque j'ai été engagé le soir des attentats du 13 novembre au Stade de France et toutes les soirées qui en ont suivi. Séparatisme, communautarisme, et enfin, l'usage des armes à feu que je classe dans la catégorie des menaces qui prennent de l'ampleur puisqu'aujourd'hui, il se passe le contraire de ce que je disais publiquement à l'époque où j'avais des fonctions opérationnelles. Il y avait un fantasme, une légende, soi-disant, comme quoi tous les trafiquants, tous les voyous avaient des armes. C'est faux. On ne trouvait jamais d'armes il y a 20 ans en perquisition. Aujourd'hui, et je questionne régulièrement mes collègues à ce sujet, c'est l'inverse. Il n'y a quasiment pas une perquisition sans la découverte d'armes. Alors une arme, ça peut être un couteau, ça peut être des cocktails Molotov et c'est parfois des kalachnikovs ou des fusils d'assaut. Et puis enfin, sur le troisième type de menaces, il y a celles qui émergent, qui viennent d'éclore, en tout cas qui sont toutes récentes dans la notion du temps, celles des réseaux sociaux, une menace extrêmement impactante et qui d'ailleurs vient amplifier celle dont on vient de parler, celle de posture politique radicale. Quand on a en France, dans le paysage politique, des partis politiques qui alimentent des propos extrêmement graves visant à opposer les gens entre eux ou à faire de la police une bande rivale, on contribue à l'augmentation des menaces qui planent à la fois sur la République mais également sur l'institution qu'est la police nationale. Et puis enfin, les attaques directes, phénomènes nouveaux où le policier, par le passé récent, n'a pas forcément toujours été épargné dans son action mais aujourd'hui, il est attaqué pour ce qu'il est, dans sa vie privée, dans ses fréquentations et pas plus tard que ce matin, une nouvelle affaire dans les médias vient illustrer ce que je vous dis, des tags, pas seulement injurieux, mais des tags qui donnent le nom, le prénom, les domiciles, les lieux de fréquentation de ces policiers et ce qui nous crée une difficulté dans l'institution police. Le point commun de toutes ces menaces, c'est le policier du quotidien dont je vous ai parlé qui y fait face. C'est lui, au quotidien, qui est exposé, qui est au centre des choses, qui est menacé, c'est lui qui est le primo intervenant sur les attentats, c'est à la fois lui le généraliste ou le spécialiste et c'est une autre partie du débat. Est-ce qu'être spécialiste dans la police nationale, c'est exercer un métier particulier, celui du renseignement, de l'investigation, ou est-ce que finalement, ce policier du quotidien, ce n'est pas lui le spécialiste ? À titre personnel, je considère que être généraliste ou savoir tout faire, c'est une spécialité, ça devrait nous questionner aussi sur la façon dont on organise la police nationale. Alors, la deuxième partie de mon propos, c'est de savoir quel va être le sort ou la place du policier du quotidien face à ces menaces et les perspectives et les enjeux. Alors, j'en ai modestement défini quelques-uns. D'abord, il faut bien considérer que le policier du quotidien, c'est aussi le gendarme, mais c'est aussi, et il va falloir intégrer cela et les nouvelles générations le permettent, le policier municipal, mais le vigile aussi d'une société de sécurité. En tout cas, pour ce qu'ils sont, quand le terrorisme ou l'agression vise l'un de ses membres que je vous ai cités, cette différenciation n'existe pas du côté des ennemis de la République. Le deuxième point, c'est une question d'organisation des forces régaliennes. Vous l'avez dit, monsieur Javani, il y a eu un beau veau de la sécurité. Je n'aurai pas le temps de vous dire tout ce qui a été dit, négocié, conclu. Il y a un angle mort sur la sortie de ce beau veau de la sécurité qui correspond d'ailleurs à l'accélération du temps politique et au quinquennat. C'est l'organisation des forces de sécurité intérieure. C'est comment partager entre les forces régaliennes soit le territoire, soit les missions. C'est pour moi, en tant que secrétaire général du syndicat des commissaires, un regret puisque souvent on entend parler de recrutement de policiers, on entend parler de ce que fait la police, quels sont les moyens pour s'améliorer. Commençons déjà par regarder la copie qui est celle de nos forces de sécurité intérieure. On a 150 000 policiers, 100 000 gendarmes sur le plan du rapport de nombre de forces de l'ordre par rapport à la population. Nous sommes dans le premier tiers européen. Ce sont des sujets, je les laisserai évidemment à madame Monégé qui a été directrice de l'inspection générale de la police nationale, des sujets de probité, des sujets d'exemplarité, des sujets de discipline et on sera d'autant plus exigeant avec des personnels à qui on va demander toujours plus, ce qui est déjà le cas si on les forme mieux, si on les encadre mieux et dans l'encadrement je m'inclus, dans de nombreuses affaires que je regarde aujourd'hui comme témoin parce qu'aujourd'hui je suis un témoin, je ne suis plus un acteur, je vois bien qu'à chaque fois l'angle mort de nos difficultés, voire de nos faiblesses, voire de nos fautes, c'est un sujet aussi d'encadrement. Enfin, je voulais rapidement esquisser, il va falloir se poser la question de comment on peut imaginer la place d'un policier à qui on va demander le lundi de régler une problématique d'ordre public, voire de l'engager dans une manifestation où il va utiliser la force, où il va avoir un casque, il va manier la matraque et comment on fait pour le jeudi en faire de lui celui qui va être l'interlocuteur du quotidien, celui qui va aller dans des réunions de quartier, celui qui va essayer de discuter avec vous, est-ce que c'est encore envisageable dans notre société, est-ce qu'il y a un moyen d'organiser autrement les choses pour que ces policiers-là ne cupulent pas des casquettes qui finalement s'allument les unes les autres puisque quand vous avez utilisé la force le lundi avec des personnes qui sont face à vous pour d'autres raisons le jeudi, le débat et la courtoisie sont déjà beaucoup plus difficiles à mettre en place quand bien même les missions auraient été réalisées dans le parfait respect des règles. Alors la vraie situation, et vous me permettrez, ça me fait un peu sortir du sujet, mais je vais essayer d'aller vite, et c'est un sujet qui m'inquiète et on en avait parlé un petit peu quand on s'est rencontrés, c'est le sujet de la réponse pénale. Tant qu'on considérera que les menaces, c'est un sujet de police, qu'on ait tort ou qu'on ait raison et qu'on ne se penche pas sur le sujet de la réponse pénale, on n'arrivera pas, je le crains, à avancer. Un de mes collègues syndicalistes avait fait ce qu'on appelle une punchline dans une manifestation à dire publiquement ce qui avait été repris en boucle, que le problème de la police, c'était la justice. Non, le problème de la police, c'est la délinquance, et le problème de la délinquance, c'est la capacité de la chaîne pénale dont la justice fait partie à traiter ces problèmes de délinquance. Quand on est policier, on distingue deux angles morts qui peuvent commencer à nous faire comprendre comment on en est arrivé là. Le mineur multiréitérant, qui fait l'objet d'une incapacité dans les structures actuelles, avec le schéma juridique actuel, d'un traitement qui soit à la fois rapide et adapté. Le deuxième angle mort, c'est la conséquence du premier, c'est cette absence permanente et structurelle sur tout ce qui est forme de structure, d'enfermement ou de contraintes. Les maisons d'arrêt, mais pas seulement, des centres éducatifs qui ne sont fermés que sur le nom. Sachez qu'un centre éducatif fermé ne dispose pas des contraintes et des personnels pour dire à celui qui est placé d'y rester. C'est ouvert, en tout cas dans la réalité, et également de structures psychiatriques ou hospitalières. Il y a un déficit en France sur ces sujets-là. On a une polémique qui dure à Paris sur les usagers de crack, avant d'espérer une réinsertion des usagers de crack. Quand on connaît le sujet du crack et quand on est un acteur de terrain, quelqu'un qui est accro au crack et quelqu'un qui est dangereux pour lui-même, dangereux pour autrui, il faut d'abord passer par une phase de contrainte, évidemment avec tous les garde-fous nécessaires, pour ensuite espérer pouvoir réinsérer sans phase de contrainte. On assiste à ce que la police fait de pire, c'est-à-dire à la police qui est utilisée pour déplacer des populations, puisque ça ne s'appelle pas autrement, mais en déplaçant une population, on déplace le problème et ce problème dure depuis que je suis rentré dans la police. J'ai commencé dans les quartiers nord de Paris, il y avait des usagers de crack, ils étaient une cinquantaine. J'ai eu mon dernier poste opérationnel à Saint-Denis dans le 93 où il y avait des usagers de crack qui étaient ceux qui avaient été poussés de Paris et ils ont été aujourd'hui repoussés sur les portes nord de Paris. On ne peut pas, pour que la population ait confiance dans une police républicaine, se satisfaire d'une police qui est utilisée par défaut d'autres moyens. Enfin, une autre proposition qui est sans doute un peu, comme on dit dans le jargon moderne, disruptive, c'est de se pencher sur le transfert de pouvoir de sanction de l'autorité judiciaire à l'autorité administrative. Un commissaire de police aujourd'hui est officier du ministère public. Il peut requérir sur les contraventions des quatre premières classes devant le tribunal de police. Il faut se pencher sur la possibilité, toujours encore une fois avec des garde-fous, de donner à l'autorité administrative, que ce soit le commissaire, le préfet, des capacités à prendre le bas du spectre, c'est-à-dire celui qui fait qu'on peut traiter rapidement le bas du spectre de la délinquance, mais qui est celui qui touche le plus de gens, les incivilités, les petits actes de délinquance. Le ministre de la Justice dit aujourd'hui « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies ». Tout ce qui consisterait à répondre à ce type de problématique pourrait être envisagé comme étant transféré à une autorité, en tout cas, de manière plus rapide pour délester la justice. Enfin, quelques mots de conclusion parce que j'ai sans doute déjà été trop long. Le bilan qu'on peut tirer commun des délinquants auxquels on fait face, c'est que pour la plupart d'entre eux, les valeurs de la République leur sont parfaitement inconnues. Après, il y a ceux dans les auteurs des menaces dont je vous ai parlé. Il y a ceux pour qui tout ça est inconnu par choix idéologique. Et je ne vais même pas m'intéresser à ce type de personnes puisque je crois que la charge de travail serait en tout cas incommensurable. Et puis, il y a les autres. Il y a ceux qui sont en déficit de formation, d'éducation. c'est la défaillance de la famille, de l'école, de leur environnement. Quand on est policier, on est conscient que la prison, c'est sans doute, il est vrai, un incubateur à délinquance. Un petit délinquant rencontre des plus gros délinquants qui finit par faire un plus gros délinquant, etc. Et ça ne doit pas être le prétexte à ne ni enfermer ni punir. On est conscient en tant que policier que la sanction doit s'accompagner d'une nécessaire éducation, voire rééducation. On est conscient de tout cela et on est conscient aussi que finalement, souvent, ces gens-là, la première fois qu'ils ont affaire à l'autorité ou au rappel des règles et des valeurs, il n'y a finalement que le policier face à eux. Sans cette perspective, je crains, sans être pessimiste puisque je suis plutôt d'un naturel optimiste et j'ai choisi ce métier avec beaucoup de conviction, je crains qu'on puisse avoir ce type de conférence sur les menaces dans quelques décennies et qu'on n'avance pas. En tout cas, je souhaitais ne pas rester sur le sujet des menaces et de la police sans faire cette ouverture. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Le Bars. Vous avez tenu la gageure de rester dans les moins de 15 minutes. Bravo. Mais vous aviez plus de temps si vous le vouliez. Enfin, il y aura un débat ensuite. M. Bergugio, nous vous écouterons. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues, je vais vous parler des nouvelles formes de délinquance sous un angle un peu plus lointain du terrain que vient de le faire M. Le Bars, que je suis heureux de retrouver à cette tribune. Je vous dirais que le monde change pour commencer. La France aussi. Dans les dix prochaines années, le pays va connaître des changements d'échelle multiple, nombreux. Changements démographiques, d'abord, avec un accroissement sensible de la part des seniors dans une France qui sera plus peuplée et plus diversifiée. changements sociétaux, ensuite, avec le décrochage prévisible d'un nombre croissant des quartiers populaires et des territoires ruraux confrontés au chômage, à la fermeture des services publics et au départ des petits commerçants. On pourrait ajouter, dans ce cadre des changements sociétaux, le fait que, par exemple, 50% des agriculteurs vont quitter leur métier, leur fonction, leur exploitation dans les cinq ans qui viennent, par départ à la retraite. Ça va bouleverser, évidemment, le monde rural et c'est un sujet dont on ne parle peu, on n'entend pas parler, pourtant. C'est bien dommage. Changements des comportements criminels, également, liés à l'évolution du terrorisme, au développement des bandes qui évoquaient tout à l'heure M. Le Bars, ou encore à l'utilisation par les malfaiteurs des ressorts de la mondialisation et des nouvelles technologies, notamment la cybercriminalité. Ces changements multiples font, évidemment, font naître des risques nouveaux, autant de défis que devront, que devra anticiper et relever les pouvoirs publics, tandis que l'exigence des citoyens d'une meilleure sécurité, d'une sécurité renforcée, se situent à un niveau jamais égalé. Cela même quand les Français restent dans leur majorité satisfaits de l'action de la police nationale. Cela même quand 6 Français sur 10 se déclarent satisfaits de l'action de leur municipalité en matière de sécurité. 61% d'entre eux estiment par ailleurs que les prérogatives du maire sont insuffisantes en matière de lutte contre l'insécurité. Ces considérations doivent nous conduire à réfléchir aux positions justement des polices municipales dans le dispositif de sécurité intérieure de notre pays. Toutefois, cette confiance de la population dans les institutions de sécurité qu'il s'agisse de l'État à travers la police nationale ou du maire à l'échelon local, si elle reste positive, elle s'inscrit cependant dans une tendance baissière sur le long terme. La suppression de la police de proximité en 2003 et son remplacement par la politique du chiffre et de l'intervention devenu l'alpha et l'oméga du métier de policier s'est faite au détriment d'une action plus ouverte qui était fondée sur le discernement, sur l'esprit de l'initiative laissée aux policiers et bien sûr le respect des principes qui font de l'action de la force publique dans la République française et qui ont été rappelés par M. Jean Javani tout à l'heure l'article 2 et l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le code de déontologie de la police nationale institué par un décret de mars 1986 rappelle pour sa part que la police nationale concourt sur l'ensemble de notre territoire à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens. C'est l'article 1er du code de déontologie et qu'elle s'acquitte de cette police de ses missions dans le respect de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la constitution des conventions internationales et des lois bien sûr. L'apprentissage et la connaissance de ces principes par les policiers de tout grade donnent tout son sens à la mission de police. C'est pourquoi ils doivent être rappelés enseignés tout au long de la carrière du policier en formation initiale bien entendu comme en formation continue ou par exemple dans les stages de franchissement de grade qui ont été institués dans les années 85-90 également. La décision hautement symbolique de Pierre Jox ministre de l'Intérieur en 1984 d'afficher dans tous les locaux de police accueillant du public la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que la diffusion quelques mois plus tard le 19 mars 1986 du premier code de déontologie intégré aux dispositions de la loi de modernisation de la police nationale du 7 août 1985 constitue en quelque sorte le socle de l'éthique policière. Les changements de comportement criminel impactent toutes les formes de criminalité et de délinquance et nécessitent une adaptation de la riposte conduite pensée et conduite par les services de sécurité. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le trafic de stupéfiants. Pas une semaine, pas un jour sans que survienne une rixe mortelle le plus souvent liée à une problématique de stupéfiants. Les grandes agglomérations sont souvent le cadre de cette violence mais pas seulement. Il y a beaucoup de violences à Marseille mais il y en a aussi on va le voir dans les villes plus petites et moyennes de notre pays. Ainsi, dans son édition du 9 juillet 1901-2021, un grand journal du soir rencontre de l'irruption de trafiquants de drogue venue de la région parisienne, plus précisément du département du Val-de-Marne, plus précisément encore de la ville de Vitry dans le Val-de-Marne et irruption qui s'est faite dans une ville moyenne de la région Bourgogne. Cet arrivé des Parisiens a chamboulé le trafic local et les méthodes musclées ont bouleversé la vie des habitants. Jamais le Creusot, puisqu'il s'agit du Creusot, ville industrielle de 20 000 âmes, n'avait assisté à pareil déchaînement de violences faits de fusillades et de règlements de comptes. Progressivement, un nombre de plus en plus élevé de villes moyennes et petites, jusque-là relativement préservées, sont devenus la cible de trafiquants chevronnés issus des grands centres urbains. ils sont à la recherche de nouveaux territoires ou développer leur sale business dans des zones qu'ils pensent moins concurrentielles et surtout moins surveillées par les services de police et de gendarmerie. Pour exemple, en juin et juillet 2020, le quartier des Moulins à Nice est le théâtre de Trois-Fusillades, dont la dernière se déroule en plein jour à l'entrée d'un supermarché. En juin 2020, à Dijon, de très violents affrontements opposent des membres des communautés tchétchènes et maghrébines. Le 23 juillet 2021, un adolescent de 14 ans et un autre de 13 ans sont tués à l'arme blanche lors de Rix survenus à Saint-Cheron et Boussy-Saint-Antoine. La liste est longue et je m'arrêterai là dans cette litanie. Les visites ministérielles qui sont fréquentes dans ces circonstances sont aussi nécessaires et utiles soient-elles ne suffisent plus à rassurer et à apaiser la population en proie à la peur qui attend désormais des résultats concrets de mise hors d'état de nuire des auteurs de ces violences intolérables. Ces visites ne suffisent pas davantage à masquer les difficultés grandissantes des pouvoirs publics, à faire respecter partout et par tous la loi républicaine sur notre territoire. Alors, quelle stratégie de sécurité publique déployer pour endiguer ce flot de violences et faire régresser la montée de ces nouvelles formes de délinquance qui pèsent fortement sur la vie quotidienne de nos concitoyens et augmente fortement la charge des services de sécurité. Aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur des difficultés qui sont à traiter, seule une approche globale serait, et de nature, à contenir le développement de ces violences. Pourtant, les données sont là, elles sautent aux yeux eux-mêmes. l'abandon des quartiers populaires les plus sensibles par les services publics et en dernier lieu par les services de police. Ce sont les policiers, les services de police qui sont restés, qui restent le plus longtemps à l'ouvrage dans ces quartiers et qui y reviennent lorsqu'ils en sont partis pour rétablir la paix républicaine avec difficulté, c'est vrai. Donc, les données sont là et ceci, cette désertion des services publics de nos quartiers populaires est une erreur stratégique que la France, malheureusement, a déjà payée chèrement avec les attentats des années 2015, 2016 et 2017. N'oublions pas que ces actes barbares, s'ils ont été le plus souvent organisés à l'extérieur de nos frontières de notre territoire, en Belgique en l'occurrence, ils ont été commis à l'intérieur de ces frontières, de nos frontières, par des jeunes gens nés sur notre sol et qui ont grandi dans nos cités. En 2015, la France a connu une série d'attentats qui en font l'année la plus meurtrière en matière de terrorisme depuis la guerre 39-45. La menace s'est amplifiée. à cette époque, dans une période où le renseignement intérieur français était en pleine mutation. A la suite, vous vous en souvenez certainement, de la dissolution de la direction centrale des renseignements généraux, la DCRG. Suite à cette dissolution, voulue et décidée par Nicolas Sarkozy, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui a travaillé sur cette période à tirer des enseignements que je vous résume, qui sont résumés dans les ouvrages qu'a produit cette Assemblée. Tous les Français y ont frappé le territoire national en 2015 étaient connus à un titre ou à un autre des services judiciaires, pénitentiaires et de renseignements. Ils avaient tous été fichés, contrôlés, surveillés ou incarcérés à un moment donné de leur parcours de la délinquance vers la radicalisation violente. Aujourd'hui, alors que la menace djihadiste persiste à un haut niveau et que de nouveaux risques hors du champ terroriste apparaissent, tels que celui des bandes qui ont été évoquées par mon prédécesseur à cette tribune, dont l'activité criminelle pèse gravement sur la vie de ces groupes avant leur passage à l'action violente. Ce qui suppose la mobilisation d'effectifs importants dédiés à cette mission vitale. Je rappellerai un épisode du phénomène des bandes qui remonte aux années 90. A l'époque, il y avait une insécurité croissante sur les réseaux ferrés d'Île-de-France, sur le réseau ferré d'Île-de-France. Le gouvernement et le ministre de l'Intérieur de l'époque, que je ne citerai pas une deuxième fois pour ce faire, ont décidé la création d'une unité spécifique, la brigade des chemins de fer. Je ne me rappelle pas précisément du nom de cette unité, mais c'était une brigade des chemins de fer. Elle a été créée avec 400 emplois de policiers spécialement recrutés et inscrits au budget du ministère de l'Intérieur pour assurer une sécurité meilleure sur le réseau ferré. Et ensemble, cette unité et les services de la préfecture de police de Paris ont éradiqué les phénomènes de bande qui sévissaient sur le réseau ferré parisien. C'est un exemple qui mérite d'être rappelé et peut-être d'être repris à l'occasion de ces manifestations de bandes qui se multiplient sur le territoire. Je vais en reparler encore un peu. Exerçant déjà de nombreuses tâches appréciées de la population, je vais parler maintenant des polices municipales si vous le voulez bien. Cette situation d'aggravation de la situation sécuritaire nécessite de renforcer les effectifs chargés de la violence, de lutter contre les phénomènes de violence. Ce sont les policiers qui, évidemment, et les gendarmes qui sont habilités dans notre dispositif de sécurité intérieure à travailler sur ce sujet. Mais d'autres, ils ne peuvent pas tout faire, évidemment, et ils ne peuvent pas traiter à la fois dans de bonnes conditions les incivilités et la petite délinquance et les phénomènes de violence commis par les bandes. Ce n'est pas du même ordre. Ils ne peuvent pas passer sans arrêt de l'un à l'autre. Et donc, il faut certainement penser, réfléchir à la participation d'autres acteurs de la sécurité. Et c'est là que je voudrais parler maintenant, moi aussi, des polices municipales qui ont acquis des caractéristiques aux yeux de l'opinion d'une police proche et à l'écoute des habitants. Ces formations connaissent un développement d'ailleurs croissant. Elles sont déployées dans 4 500 communes. Elles comptent 23 000 agents avant la création annoncée sur Paris d'une police municipale de 4 000 agents. Leurs missions sont loin d'être uniformes, vous le savez. Elles dépendent directement du maire qui peut leur déléguer toute ou partie de ses prérogatives de police administrative. Le traitement des incivilités et des faits de petites délinquances dont la répétition perturbe profondément la tranquillité des habitants de nos villes et de nos villages doit associer davantage les polices municipales à cette mission, à cette tâche. Des dispositions appropriées pourraient être prises à cet effet, j'en citerai quelques-unes, 4 exactement, inciter la création de police municipale dans toutes les communes au sein desquelles s'applique le régime de police d'Etat avec la définition d'un effectif de référence qui tiendrait compte des spécificités de chaque territoire, de chaque commune. En second lieu, définir le cœur de métier de la sécurité publique et les tâches auxquelles pourraient être associées les polices municipales et organiser leur articulation fonctionnelle, opérationnelle avec les services de police et la gendarmerie. En troisième lieu, il faudrait certainement élever le niveau de recrutement et la formation dispensée au personnel en prévoyant un contrôle effectif de leur activité par une inspection commune de l'IGA et de l'IGPN. Dernière mesure qui pourrait être, de mon point de vue, évoquée, c'est déterminer par la voie contractuelle l'effort partagé entre l'Etat et la collectivité qui offrira, dans un cadre pluriannuel, là encore, la mobilisation des moyens nécessaires nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures. Ces dispositions valoriseraient bien entendu les fonctions de policiers et de gendarmes en leur permettant, je l'ai dit, de s'attaquer aux nouvelles formes de délinquance et aux formes plus anciennes mais toujours présentes et auxquelles doivent faire face les services de police en mobilisant un maximum d'effectifs sur leurs objectifs prioritaires, tandis que les municipaux, les policiers municipaux se verraient offrir un rôle conforté et des responsabilités accrues au sein du dispositif local de sécurité intérieure. La police, évidemment, ne peut à elle seule rétablir la situation qui prévaut dans les quartiers et les territoires en difficulté de la République. Dès lors, comment sortir de cette impasse en imposant des règles de vie collectives plus strictes, en organisant le retour des services publics dans ces territoires, en mettant les moyens nécessaires et suffisants pour endiguer le trafic de stupéfiants, assurément, il faut le faire, il faudrait le faire avec force, avec une volonté forte pour avoir des vrais résultats et planifier bien sûr l'action de la police avec celle de la justice dans le cadre de cette chaîne pénale qui doit optimiser son fonctionnement. Le trafic de stupéfiants constitue en effet le principal vecteur des troubles, de troubles graves à l'ordre public dans notre société, particulièrement quand il est adossé à un hall d'immeuble ou bien implanté dans un îlot résidentiel. Plus précisément, le trafic se caractérise par une appropriation par les dealers de l'espace public ou de l'espace privé ouvert au public, dégradant les conditions de vie et se traduisant par des actes d'intimidation envers les habitants et des agressions quotidiennes sur l'ensemble du territoire contre les forces de police qui pénètrent sur leur territoire. Il y a une volonté de ces bandes, de ces jeunes délinquants d'interdire l'accès à leur territoire un petit peu comme ce que l'on observe depuis 20 ou 30 ans aux Etats-Unis avec les bandes très nombreuses qui sévisent dans ce pays et qui ont conduit les Etats-Unis à mettre en place des mesures spécifiques et des moyens colossaux pour lutter contre ce phénomène du trafic de la drogue. Et je souhaite à cet endroit rendre hommage aux policiers français, cette fois, pour le courage et le professionnalisme dont ils font l'objet malgré les difficultés d'exercice de leur mission et malgré, il faut le dire aussi, l'insuffisance des moyens humains notamment qui sont consacrés à la lutte contre les stupéfiants dans notre pays. A-t-on la volonté de mettre en oeuvre de telles mesures ? C'est à ce grave enjeu que répond, tente de répondre le Beauvau de la sécurité en même temps qu'il lui faut apporter la réponse, les réponses attendues pour améliorer la condition policière et valoriser les différents métiers de la police et de l'agent Amélie. Il y a un véritable effort à faire effectivement pour redonner de la fierté à ces policiers qui n'ont jamais baissé les bras dans l'exercice de leur mission. Plus que jamais, l'heure est à la mise en oeuvre effective d'une réponse globale définissant un cadre financier pluriannuel, seul à même de satisfaire les besoins colossaux des services en effectifs, en moyens matériels, en équipements nécessaires à l'exercice des missions de la police. L'enjeu est vital. La montée des violences est en effet un défi majeur lancé à l'autorité de l'État républicain et une mise en cause insupportable de nos valeurs. Un défi majeur que la France doit impérativement relever. Je vous remercie. Merci. C'est nous, M. Bergoglio, qui nous vous remercions d'avoir tracé les voies des réponses institutionnelles possibles à partir du diagnostic qui a été fait. Donc nous allons maintenant écouter Mme Manegé s'il veut bien. M. le ministre, Mesdames, Messieurs, d'abord, permettez-moi de vous dire que c'est un véritable plaisir d'intervenir ce soir devant vous et je vous remercie, je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité. Alors mon témoignage, c'est le témoignage d'une... Pardon ? Plus fort ? Mon témoignage, c'est le témoignage d'une has-been au sens propre du terme. J'ai passé 42 ans dans la police, 42 ans passionnants, 42 ans de très grande intensité. Je l'ai quitté il y a 3 ans, j'ai pu l'observer de l'intérieur lorsque j'étais sur des services opérationnels et puis je l'ai observé vers la fin de ma carrière de manière un petit peu décentrée pendant 6 ans à l'inspection générale de la police. Ce qui m'a véritablement passionnée, c'est d'avoir eu finalement la chance de croiser d'une part l'élément humain qui est essentiel dans la police nationale, qui est essentiel dans ce métier, qui est un métier très humain, et l'approche organisationnelle. Les observations que j'ai faites au cours de ces dernières années, je pourrais les reprendre finalement sans les modifier beaucoup. Je pense qu'elles sont encore assez actuelles parce que, évidemment, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le premier constat, et il a été fait par les intervenants précédents, c'est qu'il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire de coordonner l'ensemble des acteurs de la sécurité. Police et gendarmerie, bien sûr, ça a été dit, mais aussi police municipale qui se multiplie, bientôt 4 000 policiers municipaux à Paris, des polices qui, pour certaines, s'arment et qui répondent aux besoins d'intervention de nos concitoyens. Mais également, les entreprises de sécurité privée dont le nombre a considérablement augmenté, je n'ai pas les derniers chiffres, mais le chiffre d'affaires de la sécurité privée est absolument colossal. Cette coordination nécessite un projet d'ensemble et nécessite une vision holistique pour une meilleure efficacité globale et je pourrais même peut-être rêver d'efficience sans trou dans la raquette si vous me permettez l'expression et qui évite des querelles intestines stériles qui coûtent très cher aux contribuables. Mais ce projet d'ensemble, encore une fois, holistique, il nécessite également un diagnostic et un diagnostic étayé par de réelles analyses, des études objectives non partisanes. Chacun a un avis sur la sécurité. Chacun peut vous dire que ça a augmenté, que ça a diminué selon son expérience, selon sa sensibilité. Mais peut-on demander à ceux qui ont le nez dans le guidon et ça n'est pas péjoratif de dire ça, d'avoir une vision globale sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce qui s'est passé hier et sur les évolutions qui se sont succédées, et c'est bien heureux, au cours, non pas des dernières années et pas seulement des dernières décennies, mais également des siècles. Ces études objectives non partisanes qui tournent autour des enjeux pour demain, elles doivent tourner aussi autour des attentes de nos concitoyens. Et il faudrait avoir une vision de la situation, des crises à affronter, de la préparation indispensable que doivent mettre en œuvre police, gendarmerie et les autres. Et pour cela, il faut un endroit. Un endroit où cette réflexion puisse avoir lieu, où un certain nombre de chercheurs, de sociologues puissent éclairer cette réflexion. Alors, il y avait un endroit d'autres que moi ici pourraient en parler beaucoup plus savamment. Ça a été l'Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure, devenu Institut des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. Je parle sous le contrôle d'un de ces directeurs et que l'on a supprimé pour des raisons économiques. Et je trouve excessivement dommage qu'on se demande d'un côté où l'on va, quels sont les enjeux, comment se préparer à des évolutions passées, à venir, sans avoir, après avoir, pardon, supprimé un endroit où justement cette réflexion avait lieu. Encore une fois, on ne peut pas demander à ceux qui sont dans l'action tous les jours et qui ont évidemment un regard et un, qui, dont les 360 degrés ne tournent qu'autour d'eux, de réfléchir et de proposer et d'envisager globalement et sur la durée les différentes évolutions. Donc après la vision, je pense qu'il faut également une volonté. Une volonté forte et une volonté pérenne. Et la pérennité, c'est véritablement le maître mot dans cette approche globale que j'appelle de mes voeux. Il faut une volonté politique, bien sûr, une volonté forte, une volonté pérenne. Aujourd'hui, la sécurité, c'est un sujet politique. C'est un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène et depuis plusieurs décennies déjà. Et les projets, ils changent. Ils changent au regret, enfin, pardon, au gré, pardon, et au regret aussi, d'ailleurs, de la vie politique. Et il est terrible, ce constat, de se dire que ce que les uns font, les autres le défont, pour le refaire quelques années après. Je donne quelques exemples. Donc, il y a 30 ans maintenant, il a été proposé de réunir sous une même houlette dans le département tous les services de police. Les services de police sont un peu balkanisés. On a fait le choix de la spécialisation. Mais en faisant ce choix de la spécialisation, qui est effectivement tout à fait adapté dans la lutte contre la délinquance, eh bien, on a comme effet pas attendu, voire même comme effet pervers, la morcellisation. Et forcément, tout ce qui va avec, c'est-à-dire une communication plus complexe, des querelles intestines, j'en ai déjà parlé, et puis une énergie qui se consomme beaucoup plus facilement quand on est à plusieurs à pédaler chacun dans son coin. Et on a fait donc la départementalisation, qui pour moi était une véritable avancée. La départementalisation, elle a été mise à plat dès qu'il y a eu changement politique. J'ai lu dans le Beauvau de la sécurité que la départementalisation se remettrait en ordre cette année, 30 ans. En ce qui concerne les effectifs, j'ai lu le discours du président de la République également, il annonce 10 000 policiers et gendarmes supérieurs. c'est à quelques centaines près, je pense, exactement ce qu'on a défait dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. Et c'est ce manque de pérennité, ce manque de vision qui transcende, eh bien, il pose problème dans cette organisation de la police et de la gendarmerie. Volonté, vision, volonté, sens, mais surtout un sens partagé. par les acteurs, bien sûr, c'est bien le moins, mais aussi et surtout par nos concitoyens. On pourrait d'ailleurs inverser. C'est l'attente des usagers qui pourraient réellement faire le sens de l'action de la police. Alors, on en parle, bien sûr. J'ai relu un certain nombre de discours, j'ai relu un certain nombre de préambules à des politiques et j'ai vu qu'on allait mettre la victime au centre de nos préoccupations, qu'on allait coproduire de la sécurité, qu'on allait demander à l'usager d'être acteur lui aussi. Et en fait, le constat, c'est que ça ne percole pas. La satisfaction de l'usager n'est pas portée par l'institution et comme elle n'est pas portée par l'institution, eh bien, elle ne va pas être recueillie, pas plus que ses besoins ou alors de manière véritablement ponctuelle. Je voudrais vous donner deux illustrations. Un sociologue du nom de Montjardet qui avait, lui, fait partie des premiers sociologues de l'Institut des Hauts-Études de la Sécurité Intérieure a réalisé des études qui étaient passionnantes. On a appelé ça l'étude cohorte, je crois, et ça consistait tout simplement à rencontrer ou au moins à faire remplir des questionnaires à des jeunes recrues de la police nationale avant la réincorporation en école, pendant l'école, à la sortie de l'école et puis ça devait continuer deux ans, cinq ans, dix ans, dix ans plus tard pour voir un petit peu comment ils évoluaient. Et évidemment, cette étude a été très riche, cette recherche a été très riche mais moi, j'en retiens un élément qui m'avait frappée à l'époque. Lorsqu'on demandait à ces jeunes gens avant de rentrer dans la police, c'est-à-dire au moment où ils avaient passé le concours et réussi le concours, on leur demandait pourquoi ils rentraient dans la police. Et tous disaient qu'ils voulaient être au service de leurs concitoyens, qu'ils voulaient aider, qu'ils voulaient soutenir, qu'ils voulaient s'engager donc dans cette aide et ce service. Lorsqu'on leur pose la même question un an plus tard, après un an d'école, ils disent tous qu'ils sont entrés dans la police pour courir après les voleurs. Ça veut dire en fait qu'ils étaient partis avec un objectif et que l'institution a réussi en un an à les faire passer sur un autre objectif. C'est-à-dire que l'institution a réussi à sécréter avec des... Comment dire ? de manière très... Il faut m'aider. De manière très... Insidieuse, merci. Il faut toujours demander de l'aide. Il y a toujours quelqu'un qui vient vous aider. C'est merveilleux. De manière insidieuse, l'institution a réussi à faire passer d'autres valeurs. Et je pense que là, on est au cœur du problème et au cœur de mon sujet. c'est-à-dire comment fait-on pour associer les concitoyens, pour associer la population à cet recueil de ses besoins et à la fin à l'évaluation de la satisfaction si on arrive de manière insidieuse à faire changer les valeurs et à faire changer la manière dont ces jeunes recrues conçoivent leur travail. Deuxième illustration. Moi, je ne connais aucune évaluation de chef de service ou de service qui soit sérieusement réalisée sur ce qu'on appelle le lien police-population. Je n'en connais pas. Alors, je ne connais pas tout. Je veux bien le croire. Mais je ne connais aucune évaluation sérieuse d'un chef de service sur sa relation avec la population. On va l'évaluer sur plein de choses mais pas là-dessus. Ou alors, de manière tellement intuitive que ça n'est pas pour moi quelque chose de tangible. Je rêve, moi, il faut rêver, je rêve d'un chef de service qui puisse, dans sa circonscription, avoir des outils pour recueillir le besoin de la population, puisse mettre en œuvre une stratégie avec des objectifs qui soient des objectifs quantifiables, qui soient ses objectifs à lui, alors négocier avec le maire, vu avec le préfet, etc., c'est évident, et qui mette en œuvre sa stratégie et qui puisse l'évaluer un an après et la présenter et la présenter à la population en disant vous avez fait émerger ce type de problème, et bien voilà ce que nous avons fait seuls avec vous, avec l'éducation nationale, avec éventuellement la justice, etc., et voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Ça s'appelle la redevabilité. La redevabilité. La redevabilité, alors il y a un nom anglais pour cela, bien sûr, comme toujours, que j'ai oublié, bien sûr, parce que maintenant je suis à la retraite et ça m'arrive d'oublier un certain nombre de choses, mais la redevabilité, c'est la capacité à rendre compte de son action, à rendre compte de son activité. Et la redevabilité, pour moi, c'est une, ça doit être, ça devrait être une des valeurs d'une police républicaine. Ça ne l'est pas encore et je le regrette. Un certain nombre de chercheurs comme Jacques de Maillard ont travaillé sur ce sujet depuis déjà 20 ans. On a vu des exemples étrangers, on a vu des polices étrangères où le lien entre les populations a été largement amélioré par le fait qu'il y a ce dialogue, ce dialogue au moment du diagnostic, ce dialogue au moment du recueil des avis et des souhaits de la population et puis ce dialogue à la fin quand on a fait un certain nombre de choses et qu'on peut expliquer voilà ce que nous avons fait, voilà où nous avons eu des succès, voilà où nous avons eu des difficultés, on explique pourquoi et on repart dans un cercle vertueux. La redevabilité, évidemment je ne suis pas une chercheuse ni une sociologue mais je me semble qu'elle suppose qu'on doive s'adapter au territoire, qu'on puisse s'identifier comme chef de service ou comme responsable de service de police. Ça suppose qu'on cherche le contact, ça suppose qu'on adapte l'action et donc que l'on décentre les lieux de décision et dans notre pays, plutôt jacobin, je pense que ça peut poser problème. J'ai toujours été très surprise de voir que au niveau central dans la police mais dans la gendarmerie c'est exactement pareil et c'est exactement pareil dans beaucoup de ministères et dans beaucoup d'institutions françaises. On a une tendance à vouloir en centrale régler le problème, les questions de la même manière sur tout le territoire, sur une petite circonscription ou sur une énorme circonscription. Donc il faut faire la même chose à Privat et à Marseille. Alors Paris c'est toujours à part, ça c'est l'histoire mais on ne veut voir qu'une seule tête. Or, donner à des chefs de service de la marge de manœuvre, leur donner des leviers et leur dire vous avez là un contrat que vous passez avec la population, avec ses représentants, vous avez une analyse dont vous assumez les résultats en mettant en œuvre une stratégie qui est votre stratégie et vous reviendrez nous en parler dans trois mois, six mois, un an. Eh bien ça, ça me paraît une approche pragmatique mais c'est une approche qui est un petit peu en contradiction avec le modèle français. Enfin, un grand projet, un grand projet avec une approche holistique eh bien qui donne du sens à l'action de la police nécessite également du temps. je voudrais vous citer cette phrase que j'adore qu'on m'a donnée un jour que j'ai notée avec beaucoup d'attention « Tout ce qui se construit sans le temps n'y résiste pas et du temps il n'y en a jamais. » Il faut faire vite. Les politiques souhaitent des résultats rapides ce que je peux très bien comprendre mais ce que je constate c'est qu'on imprime un stress qui est le plus sûr des poisons dans toutes les réformes. Et je note mais que les policiers comme beaucoup de gens dans notre pays aujourd'hui sont fatigués de ces réformes qui ne vont jamais jusqu'au bout et dont le rythme s'accélère. Alors ils le disent de manière quelquefois un peu abrupte le « Vous allez voir ce que vous allez voir » eh bien on en est un petit peu fatigué. On en est un petit peu fatigué et on a du mal à croire aux nouvelles annonces qui se succèdent les unes aux autres et qui pourtant dans le quotidien ne changent pas grand chose. Et le réel danger le réel danger dans cette propension à donner trop d'impulsion à donner trop de priorité c'est que finalement les acteurs de terrain qui savent très bien que ça ne se fera pas qu'ils ne pourront pas suivre qu'il y a trop de priorités toutes plus prioritaires les unes que les autres eh bien le réel danger c'est que ce soit eux qui choisissent leur priorité. Et là on n'est plus dans une police républicaine. Et c'est véritablement un renversement des valeurs et ça ça me fait toujours très peur. Et puis enfin je pense que il est nécessaire d'aller jusqu'au bout des choses et de sortir de ces réformes qui se lancent et qui ne sont jamais évaluées et qui ne sont jamais remises en question. C'est gravé dans le marbre et puis on n'y revient pas. Lorsqu'on fait une réforme il y a toujours les effets attendus qui sont à peu près clairs. Il y a des effets non attendus qui surprennent et puis il y a des effets pervers. Et la petite lumière quelquefois elle s'allume des mois ou des années plus tard et puis elle ne s'allume pas en face elle s'allume dans le dos. Et ne pas se donner le temps et le courage d'évaluer les effets de la réforme de ne pas prévoir de clauses de revoyure c'est dangereux c'est très dangereux c'est même irresponsable. La police nationale elle paye aujourd'hui le prix d'une réforme des corps et carrières qui a eu lieu il y a 20 ans dont les objectifs théoriques étaient très 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 séduisants mais qui ont en fait déstabilisé la ligne hiérarchique David Lebar l'a dit tout à l'heure. Non seulement on n'a jamais réalisé de véritables évaluations des effets de la réforme mais on les a laissés s'accentuer au fil du temps et ça ça me pose véritablement problème. Pour conclure je voudrais quand même dire que la police elle est républicaine tout comme la gendarmerie nationale et moi je crois en ces hommes et en ces femmes qui tous les jours dans la ville dans la campagne interviennent dans des conditions difficiles de plus en plus difficiles quelquefois se sont démunis pourtant donnent beaucoup d'eux-mêmes avec le sentiment souvent inexact d'ailleurs quand on regarde les 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 statistiques ou les enquêtes de satisfaction ils ont souvent le sentiment d'être incompris ou de ne pas être acceptés moi je crois qu'il faut les soutenir il faut les accompagner il faut leur dire qu'on les aime mais ça ne suffit pas il faut véritablement leur donner des endroits leur donner des lieux leur donner des moments où ils peuvent se ressourcer où ils peuvent reprendre de l'énergie reprendre de la forme et reparler du sens de l'action et lorsqu'on fait ça je vous assure qu'on est étonné on est étonné par la la responsabilité et l'engagement de ces personnels mais je pense aussi que les institutions doivent se réformer on a parlé de d'enjeux on a parlé de crise on a parlé de nouveaux dangers ils étaient tous extérieurs moi je voudrais juste parler du danger intérieur c'est que les institutions ne se réforment pas suffisamment et ne se réforment pas avec le seul objectif avec pour seul objectif pardon l'intérêt général et qu'elles confondent ce qui est peut-être un petit peu le cas aujourd'hui qu'elles confondent transparence avec communication et redevabilité avec promotion en tout cas je pense que elles auraient tout intérêt à se mettre au service du public et à lui donner à ce public une vraie place dans leurs préoccupations merci pour votre attention merci madame pour ces passionnantes perspectives humaines que vous nous avez tracées nous allons passer à la seconde partie de notre conférence avec des questions si vous en avez vous pouvez tout de suite vous manifester est-ce qu'il y en a du côté des internautes on va peut-être donner déjà la parole aux internautes bonsoir mesdames messieurs alors il y a une question qui rejoint le sujet de la police de proximité je vous la cite dans la chaîne de coproduction de sécurité dont notre pays a besoin pourquoi ne place-t-on pas la police municipale sur tout le champ contraventionnel en la dotant de réels moyens d'intervention d'une police de proximité la police de proximité telle que nous l'avons mise en oeuvre dans les années 2000 était une police qui était implantée sur le territoire qui quadrillait ce territoire ces territoires des circonscriptions de police de sécurité publique et qui avait pour préoccupation effectivement notamment la lutte contre ces incivilités et cette petite délinquance la police de proximité dans cette organisation a été abandonnée à l'occasion d'un changement d'une alternance politique brutalement sans évaluation sérieuse d'ailleurs ça illustre parfaitement le propos que tenait madame Monégé à l'instant et donc il reste que cette forme de police et la forme de police à laquelle adhère le mieux la population c'est un peu moins vrai pour les effectifs les services de police eux-mêmes mais qui aussi ont apporté leur savoir-faire et leur contribution forte à la mise en oeuvre de cette réforme aujourd'hui donc la situation a changé c'était il y a 20 ans ce dont je parle à l'instant et 20 ans plus tard la situation auxquelles doivent faire face les policiers et les gendarmes a beaucoup évolué a beaucoup changé elle s'est la dangerosité est bien plus forte et plus grande elle a toujours c'est toujours été un métier difficile un métier dangereux le métier de policier mais il me semble que ceci s'est encore accentué au cours des 20 dernières années et qu'aujourd'hui il faut il faut et c'est un peu l'esprit de ce que nous avons dit à la tribune monsieur le bars si j'ai bien compris moi-même aussi nous avons l'idée qu'il faut effectivement répondre à ces questions de petite délinquance par la police de proximité mais sous une forme adaptée aujourd'hui il faut développer la culture de cette police de proximité qui est une façon de faire la police tout à fait particulière qui a des ressorts simples d'ailleurs c'est de mettre au centre de ces préoccupations la population d'avoir le souci du rendu compte de notre activité de l'activité des services de police à la population aux élus bref toute chose que vous avez entendu de notre part tout à l'heure je crois que monsieur le bars va ajouter un mot j'ai l'impression la question portait quand même aussi un peu sur les liens avec la police municipale oui je vais si je peux me permettre un complément de réponse à la question de l'internaute il ne faut pas cantonner une police municipale à une mission unique qui serait celle de mettre des contraventions pour plusieurs raisons d'abord les agents de police municipale sont APJ21 ou APJ20 ils ont des qualifications judiciaires et ils concourent à l'organisation de plans anti-délinquance et à ce titre et d'ailleurs comme tout citoyen ils doivent aussi prendre comme mission essentielle la nécessité d'interpeller les délinquants le danger dans lequel il ne faudrait pas tomber et pour l'avoir côtoyé ce danger ou en tout cas l'avoir pressenti dans certaines circonscriptions où j'ai travaillé l'erreur à ne pas faire ça serait de donner le beau rôle celui du contact et du gentil auprès de la population et à laisser les tâches non pas difficiles mais les tâches ingrates qui sont celles répressives ou vues comme telles à la police nationale la police nationale elle doit marcher sur ses deux jambes c'est la difficulté des politiques publiques il y a eu des périodes de police de proximité il y a eu des périodes de police répressives parce qu'elles sont perçues comme telles elles doivent pouvoir faire les deux c'est ce que j'ai esquissé tout à l'heure le danger c'est de savoir comment on organise ces deux missions essentielles en ne faisant pas de celui qui fait ça le lundi celui qui devient le pacificateur le mercredi parce que ces rôles là quand ils sont confondus et mélangés ne sont pas compris par la population pas de good cop bad cop approche globale des questions dans la salle je vais demander je vais essayer d'être assez bref juste tout d'abord merci à vos interventions à chacun je me présente David Gerbody je travaille depuis une vingtaine d'années à la préfecture de police et j'ai la chance de militer dans cette auguste maison et au niveau d'une association laïque également vous l'avez dit ça a été dit les policiers lorsqu'ils rentrent ils veulent servir les citoyens leurs concitoyens les citoyens quant à eux lorsqu'ils sont on leur pose la question ils réclament la protection de la police ils souhaitent une police près de leurs intérêts propres parce que effectivement il y a des incivilités ils sont gênés par ces incivilités et ce qu'ils réclament c'est de la police en 2015 tout le monde a acclamé la police a applaudi la police et puis il y a eu pensez à poser votre question il y a eu les gilets jaunes et malheureusement il y a eu un maintien de l'ordre qui s'est fait avec des armes de guerre et c'était un peu là ça a détérioré l'image de la police je vais en venir à ma question je crois qu'effectivement la police doit marcher sur ses deux jambes elle doit être préventive et elle doit être répressive mais il faut donner aussi la possibilité à la police de travailler et on ne sait pas ce que prend le chemin de la loi de sécurité globale lorsqu'elle met en place la privatisation par l'intermédiaire des sociétés privées la municipalisation on n'arrivera pas à une police républicaine la police républicaine doit être d'essence civile et fait par des policiers formés et je souhaite ma question c'est donc de savoir est-ce que vous pensez que la loi de sécurité globale nous amène vers plus de police républicaine merci 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 monsieur là en face on change voilà l'un après l'autre bonjour Florent Gaterias je me lève plusieurs réflexions qui sont autant de questions mais je vais être le plus bref possible d'abord la police n'est pas un domaine régalien puisqu'il ne dépendait pas du roi la police n'est pas un domaine régalien puisqu'elle ne dépendait pas du roi contrairement à la justice mais dépendait des autorités locales et on voit bien d'abord la police parisienne a été une police municipale jusque dans les années 60 et pour certains encore un peu et donc il y a une revendication républicaine de la police qui s'est faite à partir de la révolution c'est dans notre histoire très récent et quelque part ce n'est pas encore totalement digéré la police comme il a été dit par Marie-France Monnegé dont j'ai toujours apprécié la réflexion doit pouvoir aussi avoir des lieux de réflexion l'IHESI une SG l'IHEMI pouvait en être un néanmoins pour avoir fait partie du comité scientifique de l'IHESI présidé à l'époque par Montjardé toutes les orientations toutes les recherches que l'on pouvait faire étaient lues mais ça s'arrêtait là on fait actuellement uniquement appel aux sociologues que pour critiquer la police je pense à Jobar Moukeli Mouana qui ont plein de choses à dire néanmoins on ne les utilise que pour critiquer alors qu'ils ont plein de choses pour comprendre et améliorer là parce que le pouvoir politique prend souvent le pas sur la réflexion votre question si je comprends bien c'est de bien organiser l'évaluation avec tous les acteurs qui sont peut-être partie prenante bien sûr voilà troisième axe de réflexion sur le recrutement il y a plein de choses à dire or le problème du recrutement qui a évolué dans tous les sens nécessite d'avoir un niveau d'évaluation des candidats or quel que soit ce niveau d'évaluation et les outils que l'on utilise tout dépend de l'offre c'est à dire des candidats qui se présentent moins on en a plus on sera obligé de prendre des candidats de faible niveau donc là ce niveau là c'est le problème de l'attractivité des métiers de police qui évoluent ces dernières années il y a eu des fluctuations très différentes mais aussi qui actuellement sont assez plutôt dans le sens catastrophique et mon dernier point c'est sur ce qu'on peut appeler globalement les violences policières qui montrent que bon évidemment qu'il peut y avoir des policiers individuellement qui dérapent qui dérivent néanmoins quand on voit le nombre d'affaires qui se passent on se pose une question qui est du domaine systémique c'est à dire que comment des individus aussi volontaires soient-ils peuvent dans un cas se trouvent dans des situations données où ils ne savent pas comment faire pour réagir que par la violence et ce n'est pas parce qu'ils sont eux-mêmes violents c'est parce qu'ils sont dans des systèmes qui les contraignent le problème de l'encadrement comment accompagner le policier en quelque sorte c'est l'encadrement je pense qu'on va poser une autre question merci excusez-moi de vous interrompre mais je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer on va passer sur l'autre bon tu choisis d'accord Daniel bonsoir à tous Lazare Idir je vais être très bref j'aimerais revenir sur l'effort de sécurité privée est-ce que vous pensez que leur montant en compétence est souhaitable si oui sous quelles conditions et si c'est le cas est-ce que vous pensez que le CNAPS le Conseil National des Activités Privées de Sécurité a les épaules on vous entend mal la question c'est la sécurité privée c'est ça ? oui c'est ça sur la sécurité privée est-ce que vous pensez que leur montant en compétence est souhaitable parce qu'au fond est-ce le même métier avec les mêmes valeurs est-ce que c'est le bon choix est-ce que c'est un bon instrument c'est ça oui avec le CNAPS notamment et son rôle merci monsieur alors on a nos trois questions si je me souviens donc c'est la loi Sécurité Globale il y a plusieurs questions c'était la dernière dont je me souviens c'était le recrutement et l'accompagnement des policiers et puis moi je veux bien répondre à monsieur d'abord je suis persuadée qu'il faut absolument que la police et son action ou son activité fassent l'objet de recherches fassent l'objet d'études et il faut avoir un endroit où ces études puissent être réalisées en toute en toute indépendance il ne faut pas quand on est à la tête de la maison police se vexer parce que un sociologue ou un chercheur a dit quelque chose qui est désagréable il faut l'utiliser pour s'améliorer le seul sujet pour y avoir travaillé avec l'IHESI c'est que quelquefois les recherches et bien on les lit et effectivement on ne sait pas trop quand faire c'est à dire qu'un petit peu comme en mécanique il faudrait trouver des systèmes de roues qui permettent d'une recherche faire quelque chose qui soit opérationnel alors c'est facile à dire c'est beaucoup plus difficile à faire et les professionnels de la sécurité auraient tout intérêt à se rapprocher davantage des chercheurs pour justement faire passer leurs demandes faire passer leurs besoins et entendre ce que disent les chercheurs qui n'est pas toujours parole d'évangile mais qui ne peut que enrichir la réflexion en ce qui concerne le recrutement c'est sûr que on n'a pas été aidé avec ces recrutements dans le scie à un moment donné on prenait les gens à 15 et puis paf on les prend à des notes bien inférieures et puis ça remonte et puis ça redescend on a fermé je peux en parler puisque j'étais à l'époque à la direction de la formation on a quand même fermé tous les centres de formation en police et on a fermé quatre grandes écoles dont celle de Marseille je veux dire on n'a rien fait puisque la révision générale des politiques publiques faisait qu'on n'allait pas remplacer un partant sur deux à la retraite donc on n'avait plus besoin d'école donc on a fermé les écoles et puis après il a fallu les réouvrir je pense qu'on peut aussi beaucoup travailler sur la formation continue surtout quand on commence à avoir des recrutements qui sont un petit peu moins riches si vous voulez c'est pas parce que les gens n'ont pas de bons niveaux que ce ne sont pas des bons policiers qui n'ont pas des personnalités qui sont intéressantes et attachantes et qui n'ont pas l'envie de faire donc il faut toujours faire attention aussi au niveau j'allais dire académique qui est quelquefois un peu différent de la motivation du sens du service public voilà je sais tout ce sur quoi je vous réponds l'accompagnement des policiers je vais apporter un petit élément dans chacune des trois questions si vous me permettez pour faire vite un monsieur qui avait posé la question sur la loi sécurité globale moi je vais prendre deux exemples l'exemple des drones en France aujourd'hui n'importe qui peut faire voler un drone sauf la police nationale il y a une aberration voilà ou de faire big brother il s'agit de donner des outils avec des contrôles pour que la police nationale puisse je vais vous donner un exemple concret au lieu de déplacer je ne sais pas combien d'effectifs en civil au dessus d'une foule hostile déplacer un drone dans un cadre donné pour vérifier s'il y a un groupe hostile qui vient faire dégénérer une manifestation deuxième exemple le floutage je vais beaucoup sur les plateaux télé je constate avec une certaine appétence que dès qu'il y a des auteurs d'infractions ils sont floutés c'était encore le cas sur un plateau hier soir et qu'on nous a refusé le floutage des policiers alors qu'ils doivent être protégés ce sont deux exemples monsieur vous me permettrez non pas de vous reprendre mais si j'ai bien compris vous questionnez il faut se questionner moi je n'utilise pas le terme violence policière j'utilise le terme de violence illégitime c'est très important parce que ça a été une rhétorique extrêmement hostile à la police et à dessein politiquement et notamment quand il y ajoute le phénomène systémique madame Monnéger connaît mieux que moi les chiffres mais pour simplifier si je ne me trompe pas il faut que je sois corrigé je crois qu'au sein du ministère de l'intérieur la police nationale a à son actif et c'est ni un trophée ni un regret 50% du contentieux disciplinaire toutes fonctions publiques confondues je siège en conseil de discipline on est dans un métier où on révoque des gens qui n'ont plus rien à juste titre en plus des condamnations judiciaires je connais peu d'autres métiers qui sanctionnent autant quand il faut sanctionner et on le fait au plus haut niveau de la police d'ailleurs et la troisième question monsieur sur les forces de sécurité privées c'est un avis de commissaire de police d'abord c'est un constat oui elles augmentent oui il faut leur donner plus de pouvoir la question c'est encore une fois leur contrôle donc tout ce qui est déontologie et contrôle et il ne faut pas non plus avoir de tabous et les mentalités ont changé sur ce qui peut être transféré aux autres partenaires d'une chaîne de sécurité c'est vrai que parfois le régalien on dirait que c'est une sorte de frontière mais aujourd'hui on peut comparer avec certains de nos voisins il y a des services de police à l'étranger qui sont gardés par des sociétés de sécurité privée il y a toute une série de choses à transférer il faut savoir partager ce sujet de la sécurité et les mentalités ont évolué voilà c'était les trois éléments que je voulais apporter j'ajouterais un mot sur la sécurité privée pour ce qui me concerne je pense qu'il y a trois qu'il y a trois trois fonctions qui peuvent être et qui sont d'ailleurs confiées aux sociétés privées de sécurité c'est la sécurité la sécurisation des grands événements sportifs des grands événements culturels de tous les événements qui nécessitent la protection d'une population importante en second lieu c'est la sécurité physique des personnes qui peuvent être menacées c'est une mission qui est assurée très souvent par des policiers mais les policiers ont d'autres tâches aussi à réaliser et je pense que la sécurité privée peut tout à fait être un élément de réponse à cette question et le troisième c'est le temps de crise le temps de vigie pirate lorsqu'il est actionné à ses niveaux les plus élevés qui justifie la mise en place de mesures de sécurité dans les grands magasins dans les lieux qui accueillent du public important et que les effectifs de sécurité privée peuvent tout à fait être mobilisés dans ce cadre aussi donc trois trois missions qui peuvent être qui sont confiées d'ailleurs d'ores et déjà mais qui peuvent être renforcées encore aux sociétés de sécurité privée nous avons je crois une question des internautes Guillaume oui une question qui s'adresse à tous pour avoir une police plus républicaine ne doit-on pas avoir une police mieux formée dans le sens mieux recrutée à un niveau plus élevé et d'autre part ne doit-on pas donner aux policiers une meilleure perspective d'évolution de carrière peut-être aussi quelques questions dans la salle comme ça on a dit qu'on prenait plusieurs salles de questions je te laisse choisir Daniel deux questions il y aura certainement beaucoup de frustration nous ne pourrons pas prendre toutes les questions bonsoir oui on m'entend c'est bon merci à nos conférenciers qui ont eu le mérite de poser des jalons pour la réflexion dans les mois à venir je pense que ce sera utile ma question elle va peut-être être un peu plus incisive parce que je vais essayer de la faire courte le sujet c'est la police dans la république on a peu entendu parler de république au final on a entendu parler de liens police population etc et c'est très nécessaire mais on tient depuis la troisième république à quelque chose c'est qu'il n'y a pas de république sans républicain moi ce qui m'inquiète c'est qu'on voit régulièrement aujourd'hui des manifestations de forces de police qui ont des slogans qui sont extrêmement choquants on les a vus en 83 c'était déjà contre Robert Badinter à l'époque en 84 monsieur le ministre en a interdit une et on en a revu du coup en 2021 où on a commencé à nous demander de faire sauter les digues de la constitution et qu'on a commencé à dire que la justice était un problème pour la police je ne le pense pas ma question est la suivante que fait-on lorsque la police ou en tout cas une partie une fraction de cette police n'est plus républicaine alors qu'elle doit être à son service et à rien d'autre une autre question oui merci bonsoir à tous Jacques Harlot ancien commissaire de police ancien élu local j'ai une question qui concerne la doctrine d'emploi de la police nationale j'ai l'impression que notre police nationale c'est peut-être son péché originel la police d'état a été créée par le régime de Vichy elle consacre trop de temps à la protection des institutions au détriment de la protection des citoyens ça c'est ma première question la deuxième question c'est en ce qui concerne l'organisation de la police et son commandement l'organisation de la police monsieur Lebar l'a dit tout à l'heure il y a suffisamment de policiers en France et de gendarmes on est certainement donc un des pays d'Europe qui a un rapport entre le nombre de policiers et de gendarmes le plus élevé d'Europe c'est un problème de répartition et surtout c'est un problème de commandement dans la police donc on a plusieurs chefs dans la gendarmerie il y a un seul chef c'est le directeur général de la gendarmerie nationale l'association des hauts fonctionnaires de la police nationale a demandé dernièrement à ce qu'il n'y ait qu'un seul patron de la police il faut que le directeur général de la police soit véritablement le patron de la police et non pas le préfet de police voilà mes questions merci voilà des questions précises je voulais répondre à la première question sur le recrutement et la formation et les carrières moi je peux vous assurer que le recrutement n'est pas fait de manière non sérieuse au contraire je trouve qu'on a fait beaucoup pour professionnaliser professionnaliser les jurys et on a fait beaucoup pour vérifier que le profil du candidat recoupe bien le profil attendu et puis la formation elle a été également beaucoup comment dire améliorée et je peux dire que cette formation c'est une formation de qualité la formation initiale je regrette toujours un peu que la formation continue soit quelquefois un peu le parent pauvre parce que les chefs de service quand ils ont des problèmes ou des questions d'urgence ou de tout simplement opérationnel privilégient l'opérationnel ils font passer la formation après et c'est toujours dommage parce que la formation c'est un merveilleux levier de changement c'est un merveilleux levier de management c'est un merveilleux levier d'amélioration donc évidemment on ne peut être que d'accord en disant il faut davantage de formation il faut une formation qualifiante après les parcours de carrière moi je fais partie de ceux qui disent que il peut y avoir un très beau parcours de carrière dans la police nationale les dernières réformes elles ont elles ont amené à des possibilités de développement de carrière très très important avec un recrutement interne qui est de 50% pour chaque corps je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'institutions qui proposent ça donc le parcours de carrière franchement c'est bien le sujet qui pour moi n'est pas prioritaire encore une fois en voyant comment les choses auront évolué et ce qu'on offre aujourd'hui en termes de parcours de carrière alors je voudrais juste dire deux mots sur la police républicaine et la police de la république mais je pense que David aura beaucoup de choses à dire police républicaine et policier républicain ça ne veut pas dire pas le droit de donner son avis pas le droit d'avoir des endroits où le faire connaître alors les manifestations de policiers elles sont toujours elles peuvent être elles peuvent être je ne dis pas qu'elles sont toujours elles peuvent être un petit peu surprenantes mais c'est un droit qu'ils exercent aussi alors un policier qui ne serait pas républicain et qui le ferait savoir en considérant que les valeurs les siennes ne collent pas avec les valeurs de la république serait sanctionné clairement un policier qui considérait que sa loi elle prévaut sur la loi des autres la loi de la république serait sanctionné il y a des exemples il y a des exemples assez clairement donc je trouve votre question un peu brutale mais vous aviez prévenu et je pense que ce souci là n'est peut-être pas le plus important je pense qu'il y a suffisamment de garde-fous alors garde-fous n'empêche pas les erreurs mais je pense qu'il y a suffisamment de garde-fous pour nous rassurer un mot peut-être sur la question relative à l'organisation du commandement de la police nationale vous évoquez l'audit vous avez évoqué l'intérêt l'importance qu'il y ait un patron dans la police nationale et c'est vrai qu'il est paradoxal qu'au moment que dans la période où nous avons observé le rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur qui répond à la gendarmerie nationale à l'organisation appelée des voeux du questionneur qui a exposé ce sujet la gendarmerie a intégré le ministère de l'intérieur au moment avec une organisation qui est parfaitement centralisée et sous la coupe d'un directeur général qui a compétence sur l'ensemble des gendarmes alors que dans ce temps-là dans ce même temps la police nationale a vu les prérogatives des compétences du directeur général s'éparpiller et notamment le renseignement c'est à la fois paradoxal de mon point de vue c'est une erreur et je pense qu'il fallait au contraire conforter l'unité de la police nationale à l'occasion de l'intégration de la gendarmerie nationale dans le ministère de l'intérieur donc oui je souscris à ce que pensait la personne qui a posé la question l'unité de commandement par ailleurs nous préconisons l'unité de commandement au niveau territorial nous sommes un certain nombre je pense que vous êtes ici sur cette ligne l'unité de commandement des trois principales directions territoriales de la police nationale pour qu'il y ait effectivement en face des autorités civiles et administratives une seule autorité de police comme interlocuteur donc pour ces deux raisons je pense que moi je je partage l'avis de l'auditeur qui a posé la question merci beaucoup je crois que sur une police mieux formée on est tous d'accord et notamment en formation continue voilà c'est le parent pauvre d'une police nationale j'ai dirigé des services opérationnels qui autrefois bénéficiaient de tant d'aération la formation continue ça permet de se connaître ça permet de faire de la cohésion ça permet d'apprendre une des conséquences du mouvement des gilets jaunes c'est de regarder de près quels sont les policiers qu'on a mis dans les manifestations on a mis des jeunes qui n'avaient jamais travaillé dans des manifestations face à des violences urbaines inédites et ça fait commettre des erreurs quand on n'a pas formé nos personnels et qu'on ne leur a pas laissé le temps d'apprendre ça c'est le premier point je confirme ce que dit Marie-France Monager votre question est relativement agressive je voudrais donner un éclairage complémentaire il n'y a pas de droit de grève dans la police nationale en revanche il y a un droit de manifester il a été respecté le dépôt a été fait le préfet de police a autorisé la manifestation et j'y étais elle s'est déroulée de façon républicaine et j'ai moi-même évoqué dans ma prise de parole ce discours que j'ai nommé pudiquement une punchline moi j'aimerais entendre plus souvent dire que ce qui n'est pas républicain ce sont ceux qui pourtant incarnent des fonctions politiques importantes quand ils traitent les policiers de barbares ou quand un syndicat que je ne vais pas nommer se permet d'éditer un guide pour permettre de résister à l'oppression policière quand on est en garde à vue il y a des attitudes qui ne sont pas républicaines dans les institutions et qui sont parfois incarnées et pas suffisamment dénoncées mais cette manifestation là ce jour là était républicaine et enfin sur la doctrine d'emploi monsieur deux éléments de réponse trop de protection des institutions c'est vrai mais le continuum le partage du travail dont on a parlé permettrait de régler ça il y a trop de policiers parfois à des tâches statiques je vous rejoins et le deuxième point c'est que je suis d'accord avec vous moi en tant que commissaire il y a trop de commandements ils sont pluriels il y a des raisons à cela historiques pour la police nationale qui s'est construite historiquement sur la police judiciaire qui est aujourd'hui à des missions spécialisées les territoires ne sont pas les mêmes mais une homogénéité de commandement et de la responsabilisation du commandement ça ferait aussi partie du devoir qu'on doit à nos propres policiers j'ai moi-même évoqué dans ma prise de parole cette faiblesse de la chaîne hiérarchique sur certaines affaires qui sont un des éléments sur lesquels il faut qu'on progresse je sens qu'il va y avoir beaucoup de frustration mais compte tenu de l'horaire nous allons être obligés d'arrêter les questions je crois que nous n'épuiserons pas le sujet il y a peu on va faire demander voilà une question de la part des internautes et on va arrêter ensuite et je vais demander ensuite à monsieur monsieur Jocs de bien vouloir faire son intervention ça rejoint une question des échanges que nous avons eu tout à l'heure mais pensez-vous que le nouveau découpage de la police autour d'un directeur territorial ne reproduise pas en province le schéma de la police parisienne qui est contesté aujourd'hui voilà bien donc sur toujours la question de vous écoute non je ne pense pas que la mise en oeuvre d'un commandement unifié de la police au niveau territorial pose le problème que vous évoquez c'est-à-dire renvoi à l'organisation de la préfecture de police de Paris on peut parler de la préfecture de police de Paris elle a beaucoup de défauts mais elle a de grandes qualités aussi ces grandes qualités c'est de permettre à l'état d'avoir une réactivité très forte à tous les événements qui peuvent se dérouler dans la capitale c'est la ville capitale Paris avec des missions que n'ont pas les autres territoires je pense par exemple aux ambassades je pense aux nombreuses manifestations qui se déroulent à Paris manifestations de voie publique il y a tous les jours une douzaine une quinzaine de manifestations dans Paris il y a très souvent de gros rassemblements humains dans des manifestations également de voie publique donc ça nécessite à la fois un commandement très court si je puis dire pour que les choses se passent très vite les ordres et les instructions et les consignes passent très vite sur le terrain donc il y a des raisons réelles et fortes qui conduisent à considérer l'organisation de la préfecture de police comme satisfaisante il y a toujours des améliorations bien sûr envisagées mais elle est satisfaisante cette organisation et elle n'est pas comparable avec ce que l'on connaît de la province et des territoires extérieurs à la capitale merci monsieur Magouiou d'autres réactions donc très bien donc je vais demander donc je sais il y a certainement beaucoup de frustration mais on ne peut pas répondre à tout monsieur Jocs vous avez bien voulu accepter d'être notre grand témoin ce soir compte tenu de votre expérience de plusieurs ministères régalien s'il en est donc si vous voulez bien monter au Lutra pour votre intervention nous serons heureux de vous entendre si vous voulez bien être un débrouillateur ah ce sera ce sera écoutez je vais vous donner le micro là où vous êtes parce que c'est difficile nous faisons une retransmission vidéo donc il faut avoir de la lumière je comprends bien qu'ici vous n'êtes pas ennemi de la lumière mais je ne peux pas parler avec des projecteurs ça ça rappelle la police de Chicago alors s'il vous plaît t'es un projet voilà donc je vais peut-être demander à Ludovic de fermer le projecteur qui est juste devant le je peux vous aider éteignez l'autre j'ai pas besoin ça suffit c'est pas possible c'est peut-être un souvenir s'il vous plaît mais je vais le faire moi-même on peut établir celui-là peut-être c'est pas possible mesdames et messieurs je suis confus de créer ce petit problème technique mais il se trouve que j'ai été invité à parler et je comprends que j'étais invité à écouter et je me réjouis en plus que vous ayez organisé la consultation de personnes qui si je comprends bien vous suivent sur Youtube dont je pense d'ailleurs que la plupart à écouter leurs questions sont des professionnels de la police ceux qui ont interrogé c'est pas des c'est pas un et il y aurait eu moins de lumière et plus d'écoute ce que vous pourrez faire une autre fois parce que ça veut dire qu'il y a une vraie série une vraie accumulation d'interrogations dans ce pays sur la police le privé le public vous commencez par lire la déclaration des droits de l'homme c'est une fonction de l'état ensuite on parle de coproduction de sécurité c'est une fonction privée et vous avez employé le mot des capitaux des sommes fantastiques consacrées à la sécurité privée alors que est-ce que les sommes consacrées à la sécurité publique sont suffisantes on le saura bientôt puisque le débat budgétaire va commencer dans quelques semaines vous parlez du quotidien vous êtes un commissaire de police alors mesdames et messieurs ne croyez pas pour ceux qui ne sont pas de la police mais dans l'assistance il y en a quelques-uns quand même quelques-unes ne croyez pas que tous les commissaires de police sont comme lui ne croyez pas que toutes les responsables de la police des femmes qui ont des responsabilités importantes en différents domaines de la police ont les convictions et la franchise et le courage de dénoncer des graves erreurs qui ont été commises ces dernières années cette liberté de parole elle a lieu ici et elle est très nécessaire parce que le débat sur la police c'est un débat qui rebondit périodiquement mais la France est un pays qui ces dernières années a été mis en vedette sur le plan international critiqué à l'ONU critiqué au niveau européen critiqué par des professeurs de droit critiqué par des professeurs de philosophie dans un certain nombre de domaines pas seulement pas principalement mais entre autres dans les conditions de l'ordre public et en France la réflexion sur l'ordre public elle est menée de façon très approfondie par la gendarmerie nationale dont le dernier vous avez évoqué plusieurs d'entre vous ont évoqué la gendarmerie parce que c'est vrai que la police et la gendarmerie ce sont deux corps différents mais à l'origine la police c'est la gendarmerie je veux dire à l'origine ou alors prenons le problème à la police c'est la police des maires la marée chaussée royale que la révolution a transformée en gendarmerie nationale ça a été pendant longtemps la seule force de police organisée permanente et étatique et pendant cette époque jusqu'à je crois que la nationalisation de la gendarmerie de la marée chaussée royale c'est 1795 mais il y avait des polices dans des villes c'était le guet c'était les archers c'était des volontaires c'était des équipes occasionnelles à certains moments donc en effet de la police des maires sauf à Paris où la préfecture de police est là une hérédité très ancienne sauf à Paris où la police royale était organisée la police en France était une police des maires et aujourd'hui ce développement de la police municipale à quoi est-ce qu'il correspond ? est-ce qu'il correspond à une incapacité des polices d'état à remplir la mission ou est-ce qu'il correspond à une orientation trop marquée trop forte parfois presque exclusive des forces de la police nationale vers les tâches de la police d'état de la police d'autorité face à la police quotidienne à la police des gens qui ont envie d'être tranquilles chez eux etc. ce grand débat là il a rarement été posé en France à certaines circonstances mais ce qui est paradoxal et madame vous l'avez souligné de façon très pertinente c'est que le lieu où ce débat peut s'organiser c'est-à-dire l'Institut des Hautes Études de Sécurité Intérieure le lieu qui recrutait des juristes des historiens des sociologues Montjardet dont vous avez parlé les publications de cet institut elles étaient faites pour que le débat sur la police sur les fonctions de police soit organisé de façon scientifique à quoi ça sert comment ça marche combien ça coûte quels sont les pouvoirs qu'est-ce que dit la déclaration des droits de l'homme elle est faite dans l'intérêt de tous elle est nécessaire à une sécurité publique pourquoi est-ce qu'elle a été interrompue à un certain nombre de missions de fonctions qui avaient été construites dans le temps pourquoi alors évidemment comme moi j'étais ministre de l'intérieur à plusieurs reprises pendant plusieurs années et que j'ai eu la chance unique d'être prévenu à l'avance c'est-à-dire que j'ai eu la chance unique étant prévenu par Mitterrand qui voulait me nommer à l'intérieur je n'étais pas du tout moi je pensais à toute autre chose j'ai pu préparer quelque chose qui ne s'était jamais fait et qui ne s'est jamais refait dans la police mais qui était pratiquée depuis des générations dans l'armée la loi de programmation pour la police que j'ai fait voter et que j'ai appliqué en partie ensuite d'autres m'ont suivi je ne l'ai pas inventé je l'ai copié sur les lois de programmation militaire pourquoi est-ce que la France a une armée assez bien équipée comment est-ce que la France a développé son armement nucléaire comment est-ce que la France a formé des équipes dans tous les domaines de la marine de l'armée de terre de l'aviation je suis officier de l'armée de l'air de l'espace maintenant comment est-ce qu'elle l'a fait parce que depuis depuis un demi-siècle il n'y a pas d'année il n'y a pas de budget annuel de l'armée des différentes composantes des armées qu'il ne soit encadré par une loi de programmation militaire qui travaille sur 5 ans 10 ans 15 ans pour fabriquer des sous-marins ça se programme sur des années sur des lustres pour former un homme ou une femme qui va rester 30 ans 25 ans dans l'armée il faut une politique à long terme quand il n'y a pas de politique à long terme quand il n'y a pas de programmation à moyen terme et quand elle est abandonnée à des budgets annuels et bien la fonction est en difficulté pourquoi est-ce que j'ai copié la programmation militaire parce que j'étais moi-même dans l'armée là où j'ai pris mes premières expériences de police c'était dans l'armée pendant la guerre d'Algérie j'étais officier dans l'armée de l'air et au moment où De Gaulle a changé de politique et a proclamé le droit de l'Algérie à l'autodétermination moi qui étais un officier suspect d'anticolonialisme à Colombichard où j'ai eu mal aux yeux parce qu'on protégeait mal nos yeux du soleil j'étais ramené à Alger où l'OAS commençait à tuer à bombarder à mitrailler j'ai vu des gendarmes les 10 12 gendarmes se faire tuer à coup de fusil mitrailleur sur les escaliers du gouvernement général en descendant par des fascistes de l'OAS qui étaient reçus au fusil mitrailleur deux tirs croisés de fusil mitrailleur j'ai juste que c'était que le problème d'ordre public alors là c'était autre chose que les manifestations de rue à Paris mais comment est-ce qu'on peut organiser autrement que dans le temps une fonction aussi complexe que les fonctions de police vous l'avez dit monsieur le commissaire il y a la police quotidienne mais aussi la police qui n'est pas quotidienne du tout le renseignement ça n'existe que dans le temps dans le temps dans la durée la police judiciaire ça fonctionne à partir du moment où les enquêtes sont menées par des gens formés et qui ont les instruments pour cela par le hasard a voulu que moi j'ai découvert que la police scientifique et technique était à l'abandon quand je suis arrivé au ministère de l'intérieur elle était abandonnée depuis longtemps le seul fait qu'on ait reconstitué une police scientifique et technique a transformé les fonctions de police judiciaire quel est le rôle de la police judiciaire prendre les suspects et les amener devant un juge avec des preuves pour les faire condamner comment est-ce qu'on a des preuves par des aveux avec des paires de claques ou des coups de bottin ou par l'analyse des empreintes digitales des traces de sang de cheveux de sperme ou des empreintes de pieds de l'oreille de vêtements etc la police scientifique et technique a été un bain de jouvence pour la police judiciaire parce qu'elle a elle donne des moyens mais elle est exigeante par rapport à la fourniture de la preuve et qu'est-ce que c'est qu'une justice républicaine c'est une justice dans laquelle on est sûr de sa sûreté qu'est-ce que c'est que la sûreté qui est garantie par la déclaration des droits de l'homme c'est la garantie qu'on ne sera pas jugé de façon arbitraire qu'on ne sera pas mis à la bastille qu'on ne sera pas torturé qu'on ne va pas recevoir des claques si on est interrogé et bien cette évolution de la police elle a été déclenchée de temps en temps il y a des époques comme ça j'ai eu la chance d'être moi de tomber bien d'autres sont moins bien tombés évidemment comment dire si la dernière loi sur la sécurité globale a été censurée dans 6 points par le conseil constitutionnel c'est que le conseil constitutionnel a juré qu'elle ne garantissait pas vraiment la sécurité il a peut-être eu tort le conseil constitutionnel moi je pense qu'il a eu bien raison mais le problème c'est que la police et la gendarmerie ne peuvent prospérer et remplir leurs missions bien que si elles sont gérées dans un esprit de progrès avec des perspectives à moyen terme et à long terme je vais vous prendre cet exemple il est très important de la revue de la gendarmerie la revue de la gendarmerie nationale dans cette revue de la gendarmerie nationale elle est publiée par la gendarmerie nationale sur le suivi des crises sur du maintien au rétablissement de l'ordre ça c'est tout un du maintien de l'ordre au rétablissement de l'ordre le rétablissement de l'ordre c'est beaucoup plus calé que le maintien de l'ordre si on s'y prend bien pourquoi est-ce que la France a été mise en accusation sur les problèmes d'ordre public pas seulement par l'emploi d'armes dites non létales qui sont non létales sauf quand elles le tuent mais parce que des techniques d'ordre public ont été employées qui avaient des conséquences tragiques et quand on lit la revue de la gendarmerie nationale on s'aperçoit que les gendarmes les officiers de gendarmerie c'est un numéro qui a un an la gestion de l'ordre public étudient systématiquement comme à l'école de guerre au fond comme à l'IHESI des problèmes qui demandent d'être étudiés étudiés par des spécialistes de l'étude il y a les spécialistes de l'action et puis il y a les spécialistes de l'étude c'est comme dans la médecine il y a des médecins de famille qui soignent les enfants et les maladies et puis il y a des médecins qui font de la recherche médicale la recherche bactériologique etc. dans les opérations d'ordre public il y a des gens qui doivent étudier et ça s'étudie et Montjardet que vous avez cité à mon grand plaisir était un de ces sociologues qui ont passé des heures à passer des centaines de questionnaires à des policiers pour qu'est-ce qui ne va pas pourquoi comment ça se passe etc. voilà c'est une des premières choses que je voulais dire on a trouvé l'écho dans vos questions ou dans vos déclarations c'est-à-dire que il faut penser la police il faut y penser y penser longtemps à l'avance quand on embauche un policier il va être là pendant 30 ans qu'est-ce que c'était que la police que j'ai connue moi quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur c'est celle qui avait été embauchée pendant la garde d'Algérie du temps de Marcelin ou avant comment on recrutait la police à l'époque il y avait des affiches dans le métro j'étais jeune la police un métier d'homme en dessous aucun diplôme exigé c'était ça l'argument de recrutement de la police nationale un métier d'homme moi j'ai nommé la première femme un chef de service de police judiciaire vous êtes arrivé derrière mais un métier d'homme ah oui un métier d'homme pas de gonzesses dans la police un métier d'homme et puis rassurant aucun diplôme exigé vous vous rendez compte qu'est-ce que ça donne 20 ans après je l'ai rencontré ce que ça donnait vous avez tous parlé de la formation Patrice Bergogno il a été à côté de moi au ministère de l'Intérieur c'est pour ça qu'il dit des choses trop aimables pour moi moi je ne mérite pas de compliments j'ai eu une chance incroyable d'être nommé au moment où il le fallait et où il y avait les moyens d'agir et effectivement qu'est-ce qu'on a fait la formation des gardiens de la paix c'était combien de mois quand on est arrivé combien 4 mois je l'oublie on ne peut pas croire à ça mais si on l'a porté à un an récemment le président de la république a dit ah on va prolonger la formation de 4 mois bravo mais il y a quelques années il a diminué de 4 mois pourquoi la formation des policiers mais c'est la base de tout la formation des instituteurs la formation des professeurs de mathématiques la formation des jardiniers c'est la base de tout sauf que les jardiniers quand ils font de mal à une carotte ou à un lapin et les professeurs quand ils se trompent parfois c'est tragique mais la formation des policiers c'est la base de tout or là aussi la gendarmerie a eu un avantage extraordinaire c'est que la gendarmerie dans son système de formation de recrutement d'entraînement de sélection j'étais ministre de la défense après entre deux ministères enfin l'intérieur pas entre deux mais après deux la gendarmerie elle est dans un système de recrutement de formation de sélection militaire et les militaires ont été le corps de métier qui dans l'histoire de France depuis la révolution et depuis le 19ème siècle ça ne sait pas ce que c'est c'était le lieu où la formation était la plus importante pourquoi est-ce que l'armée a été un élément de l'élite très important tout le long du 19ème siècle parce qu'ils étaient formés il y avait des armes savantes l'école polytechnique c'était une école d'artillerie la formation des militaires était une formation d'intérêt national d'intérêt vital la formation des policiers au 19ème siècle mais ça n'existait pas il n'y avait pas de policiers oui il y avait Javert vous avez lu les misérables alors on voit des policiers qui va poursuivre monsieur Madeleine Javert il est là il finira par se jeter dans la scène tellement il est malheureux la formation des militaires était une question vitale alors elle était soignée la formation des policiers elle relevait des maires qui recrutaient sauf à Paris avec la préfecture de police donc vous en avez tous parlé la formation mais la formation vous avez tout dit la formation au recrutement moi quand j'ai été recruté dans l'armée de l'air pendant 4 mois j'étais un jeune soldat après je suis devenu élève caporal après je suis devenu élève officier il a fallu un an pour faire de moi un aspirant bon c'était le contingent j'étais un officier du contingent on a mis un an alors que j'avais fait des années d'études supérieures y compris scientifiques mais la formation d'un policier surtout alors il est vrai que la formation des commissaires de police en France a toujours été un peu soignée avec l'école des commissaires mais la formation des policiers qui étaient il y a 30 ou 40 ans un métier d'homme pas de diplôme exigé a été complètement transformé quand on a dit la formation ce sera pas 4 mois n'importe comment ce sera un an et alors qu'elle a diminué la durée de formation la durée de la qualité de la formation a baissé etc vous avez parlé de la formation vous avez parlé de l'organisation on a créé la départementalisation de la police on l'a expérimenté y compris dans le département dont j'étais député à l'époque mais c'était très utile mais on n'inventait rien c'est comme ça en Allemagne depuis toujours en Grande-Bretagne depuis toujours je parle de pays démocratiques je parle pas d'autres pays je regarde ce qui se passe aux Pays-Bas j'ai visité tous ces pays d'Europe bon et puis on a abandonné la départementalisation pourquoi ? je n'ai jamais su pourquoi je ne suivais pas ces affaires etc donc la police nationale plus encore que la gendarmerie nationale est un problème vital pour la démocratie en France la police dans la République les fonctions de police dans la République la police du quotidien la police de sécurité publique et il est vrai que là il y a une transformation une évolution qui a été extrêmement négative au fil des années il n'y a pas seulement ce dernier gouvernement qui a qui d'ailleurs je ne sais pas j'ai pas compris pourquoi le président Macron qui n'a pas que des défauts il n'a pas que des qualités il n'a pas que des défauts quand il a dit on va rallonger la formation en 4 mois il aurait dit simplement oui j'ai été mal conseillé on l'avait raccourci on a eu tort on la rallonge ce n'était pas vexant pour Castaner qui était de façon depuis longtemps écartée dire les choses baisser la formation la durée de formation des policiers c'est grave la formation initiale mais la formation initiale si elle n'est pas renouvelée par une formation continue à différents niveaux pour des CRS comme pour des policiers de police judiciaire comme pour les gens de la PAF comme pour qui mais la cyber police car personne n'en a parlé ce soir ça m'a étonné d'ailleurs moi je viens de faire un livre sur la police qui se termine par les problèmes de la cyber criminalité aujourd'hui comme le disait Bergogno tout change mais une des choses qui change c'est la criminalité aujourd'hui la criminalité par cybernétique est quelque chose de fascinant inquiétant mais fascinant c'est à dire qu'il y a des gens qui peuvent par exemple ils se sont infiltrés dans la police de Washington ils ont bloqué le système de santé en bloquant des ordinateurs du système de santé de toute l'Irlande ils ont bloqué le système de santé irlandais et on croit savoir que l'Irlande a payé une rançon les rançons ischiels c'est à dire des poisons informatiques qui arrivent chez vous et qui vous demandent de l'argent et qui vous oblige à payer pour être développé c'est quelque chose c'est une police qui n'existait pas alors moi je ne l'ai pas connue quand j'étais à l'intérieur pourquoi ça n'existait pas ça n'existait si peu que pour amener pour apporter aux gars qui luttaient contre la drogue au ministère de l'intérieur quand j'ai appris qu'il n'avait pas de téléphone crypté mais que tous les voyous on avait trafiquants de drogue ils avaient non seulement des bagnoles super rapides alors que les policiers couraient derrière avec des Renault 4 qui perdaient leur portière mais ils avaient en plus des téléphones cryptés ce qui fait que les policiers ne pouvaient pas écouter les voyous mais les voyous pouvaient écouter les policiers quand j'ai compris ça assez vite parce que moi comme je suis officier de l'armée de l'air je connais l'importance des transmissions les transmissions c'est vital surtout dans des avions de guerre parce que si on ne sait pas où on va, où on est ou qui arrive on a besoin de savoir donc les transmissions c'est comme l'eau pour les bébés c'est vraiment on ne peut pas se passer de transmission j'ai envoyé de façon illégale deux fonctionnaires de police aux Etats-Unis parce que le ministère des finances demandait des procédures pour acheter des motorolas des motorolas cryptés il fallait une autorisation etc avec les fonds spéciaux on a fait de la contrebande on les a ramenés en France et les gars ils étaient très contents parce que tout d'un coup ils retrouvaient une certaine supériorité et c'était efficace sur le plan technique mais sur le plan du moral c'était merveilleux parce que les gens qui luttent contre la drogue ce sont généralement des jeunes qui sont aventureux qui sont ambitieux qui sont courageux pourquoi ? parce que quand on a vu un drogué en manque s'effondrer par terre vomir, dégueuler, crever quand on en a vu 3, 5, 14 quand on a vu ce que c'est que la drogue l'effet que des gens des garçons, des filles jeunes on devient un policier anti-drogue il devient acharné et quand il a des moyens meilleurs parce qu'on lui permet d'écouter les voyous qui eux trafiquent entre l'Espagne le Maroc les Etats-Unis il est content de même quand la police de l'air et des frontières on leur donne des moyens techniques pour arriver à mieux, plus rapidement avec plus de sécurité examiner les bagages quand on fait faire les examens comme on l'a fait vous avez vu dans les aérodromes autrefois il y a 30 ans c'était des fonctionnaires de police vous êtes trop jeunes vous n'avez pas vu c'était des fonctionnaires de police qui faisaient ça de faire passer les machins sous les radios alors qu'on n'a pas besoin de fonctionnaires de police là si vous prenez l'avion à Orly ou n'importe où d'ailleurs vous avez 15 personnes qui font passer les valises dans les trucs et vous avez par-ci par-là un ou deux policiers qui peuvent intervenir en cas de besoin on a besoin d'un flic ou de deux parce qu'il y en a un qui peut avoir un mal au je ne sais pas mais on n'a pas besoin d'en avoir un sur chaque valise donc les techniques mises au service de la police judiciaire les techniques mises au service de la police de l'air et des frontières les techniques mises au service aussi de l'ordre public l'ordre public c'est très bien d'appeler des armes non létales létales c'est un terme ambigu qu'est-ce que c'est létales est-ce que ça veut dire qu'elles ne tuent pas ou qu'elles ne sont pas dangereuses alors on peut s'interroger sur le plan linguistique grammatical est-ce que ça se réfère au laité est-ce que c'est bon mais quand les armes non létales tuent ou bien on change de nom ou bien on change de moyen de contrôle et de sécurité c'est ce que la France a connu dans une période de crise morale parce qu'il y a eu combien de mains arrachées 17 je crois bon ces questions-là si elles ne sont pas étudiées par des gens calmes comme que vous avez Montjardin que vous avez cité des sociologues des juristes des psychologues des policiers il y avait plein de policiers à l'UHSI qui faisaient des études ils étudient quoi l'expérience des autres ils vont en Suède ils vont en Allemagne ils vont aussi aux Etats-Unis ils voient la différence entre la police du Maine et puis la police de l'Oklahoma ils voient ce que c'est qu'une police décentralisée qui en vérité c'est une police aux Etats-Unis la police fédérale la police de l'Etat fédéral elle a des pouvoirs très limités une grande partie des pouvoirs de police et de justice aux Etats-Unis sont au niveau de l'Etat quand on envoie des policiers des sociologues des juristes des médecins aussi étudier ce qui se passe en matière de police dans les autres pays et bien on progresse parce qu'on profite de l'expérience des autres et ça vous l'avez reflété d'une certaine façon c'est-à-dire il y a une interrogation il y a une interrogation et cette interrogation elle est normale et elle est d'autant plus normale qu'en France il y a d'excellents services il y a d'excellents fonctionnaires il y a des gens vous avez écouté madame c'est dommage qu'on ne vous voit pas la télévision de temps en temps parce que vous avez été elle n'en a même pas parlé c'est formidable ça le chef de l'IGPN qui ne parle pas de l'IGPN vous avez déjà vu ça vous avez un tour de force le chef de l'IGPN elle ne l'est plus elle l'a été pendant 5 ans 6 ans bon qu'est-ce que c'est que l'IGPN inspection générale de la police nationale quand j'étais à l'intérieur déjà la préfecture de police avait sa propre inspection générale on l'appelait IGS c'était l'inspection générale des services et pendant longtemps je n'ai pas compris pourquoi j'ai voulu le fusionner on m'a expliqué que c'était très grave très dangereux etc j'avais assez de problèmes etc mais en vérité le corps d'inspection dans tous les métiers de la fonction publique il y a des corps d'inspection l'inspection de l'éducation nationale l'inspection de la sécurité sociale l'inspection des finances bon et puis l'inspection de l'éducation nationale et la police a des tâches d'inspection cette fonction d'inspection elle est forcément liée à quoi ? à une réflexion sur la mission par conséquent s'il y a des abus s'il y a des excès s'il y a des erreurs je sais pourquoi il y a des erreurs un jour un commissaire de police j'étais ministre depuis trois semaines j'apprends que le commissaire de police d'une ville que je ne nommerai pas maintenant avait traité un jeune arabe avec une matraque électrique j'ai dit qu'on le suspende immédiatement ah il me dit non 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 il faut une enquête je dis le premier qui me parle d'enquête je le vire lui parce qu'un commissaire de police qui a une matraque électrique et qui assomme un jeune avec ça il ne faut pas qu'il reste commissaire de police ou alors qu'on l'occupe de compter les uniformes ou de réparer les voitures etc il a été suspendu l'enquête a été utile etc bon mais c'était incroyable la réaction interne dans la hiérarchie en haut au ministère parce que dans les syndicats personne ne m'a dit il ne faut pas le sanctionner au contraire mais il y avait une espèce d'autoprotection à l'égard d'un commissaire c'était une ville moyenne dans un département lointain pourtant donc un corps qui ne se qui ne se corrige pas lui-même ne développe pas le besoin de formation pourquoi est-ce que la formation qu'on a lancée et la formation continue a été interrompue pourquoi c'est un grand mystère c'est pas seulement parce qu'il y avait des changements de gouvernement parce que j'étais plus là c'est parce que l'habitude c'était la formation trottoir avec la formation trottoir c'était l'ancien qui emmenait le jeune c'était un brigadier et trottoir dans les rues en dérubulant dans les rues on montrait quoi des choses importantes c'était la police de proximité la formation trottoir quand le brigadier emmenait le jeune il y avait le marchand de légumes il saluait le marchand de journaux il saluait et il disait bonjour à des gens qu'il connaissait comme les gendarmes l'ont fait pendant très longtemps dans les campagnes et qu'ils le font de moins en moins et bientôt plus du tout c'était ça la police de proximité c'était à la fois la police quotidienne la police de proximité la police d'en bas pour en bas mais quand on fait la police en bas on serre le haut c'est pas uniquement par l'ordre public par les opérations de maintien de l'ordre qu'on obtient un ordre c'est aussi par une police d'en bas qui fait du renseignement le renseignement vous en avez cité des terroristes qui avaient été repérés fichés interrogés relâchés il y en a même un il a failli essayer de transformer le policier en indicateur bon et là il a commis un crime épouvantable il sait pas qu'il a pas passé inaperçu il s'est faufilé etc donc il y a une espèce de nécessité interne à tout service public je terminerai là-dessus parce que c'est vrai pour les ponts et chaussées aussi c'est vrai pour l'éducation nationale c'est vrai pour les hôpitaux il faut une inspection générale il faut des corps d'inspection pour que les gens qui ont connu ce métier madame vous avez été commissaire combien d'années avant d'être inspecteur général comment ? vous voyez je parle de mes souvenirs de jeunesse dans le métro un métier d'homme c'est pas pour vous pas de diplôme exigé bah non pas besoin quel changement ? mais les changements ils sont pas permanents il y a des allers-retours et des débats comme celui que vous avez organisé ce soir y compris avec les gens qui étaient je sais pas c'était pas la radio c'était YouTube etc je suis sûr que c'était un club à mon avis c'est 4 ou 5 copains ils étaient ensemble et comme vous n'avez pas répondu assez bien à la première question c'est le deuxième le whisky circule entre eux donc c'est les mêmes ils étaient au même endroit vous avez repéré qu'ils viennent d'endroit ? vous repérez d'où ils viennent ? oh vous le direz non ? vous nous le diriez mais je suis sûr en tout cas bien sûr que c'est nécessaire ce que vous faites là parce que c'est une question d'intérêt public et il faut pas avoir peur des critiques il faut pas avoir peur des critiques ce sont les critiques qui améliorent le service public il faut même pas oublier que fondamentalement plusieurs d'entre vous l'ont dit et ça je l'ai remarqué moi aussi des jeunes qui entrent dans la police ils ont envie de servir servir ça fait un peu boy scout ils ont envie de servir de même que les jeunes qui entrent dans l'armée ils ont envie de servir leur pays à l'extérieur les jeunes qui entrent dans la police ils ont envie de servir leur pays à l'intérieur pendant longtemps c'est moi qui ai créé la gendarmerie on pouvait faire son service militaire dans la gendarmerie donc des garçons il n'y avait pas de filles à l'époque ils pouvaient faire le service militaire dans la gendarmerie donc la gendarmerie pouvait tester des garçons pendant le service militaire et les recruter comme gendarmes formidable quand j'étais ministre de l'intérieur je connaissais ça puisque dans ma dans le département quand j'étais élu je voyais des jeunes gendarmes ils avaient des galants bleu clair c'était pas des vrais gendarmes mais c'était des vrais ils avaient l'air de gendarmes sauf les galants et ils devenaient des vrais gendarmes j'ai dit pourquoi on fait pas ça pour les flics alors on a fait ça on a fait le service national il y a des milliers de garçons qui ont fait leur service national comme policier et ça c'est des garçons qu'on a recruté ils avaient été policiers pendant un an policiers auxiliaires et quand on a été policiers auxiliaires pendant un an on a une idée de ce que c'est que le métier de policier et pour les gendarmes c'était pareil alors je ne dis pas qu'il faut rétablir le service militaire encore que vous savez en Suisse c'est une armée de milices et bon mais il est certain que le recrutement la formation le contrôle la réflexion la comparaison la comparaison j'ai envoyé un jour toute une bande de préfets voir la police dans des pays d'Europe il y en a un qui est revenu en me disant oh là là c'est terrible vous savez en Autriche la police est dirigée par les présidents de conseils généraux alors ils ne savaient pas ce préfet que l'Autriche c'était un pays avec une constitution fédérale ils ne savaient pas que les gouverneurs des régions des régions étaient des élus et ils ne savaient pas qu'en Angleterre la police est dirigée par des fonctionnaires locaux et que le ministre de l'Intérieur n'a aucune autorité en France le ministre de l'Intérieur peut faire venir 8 CRS 8 compagnies républicaines de sécurité à Paris demain matin en Angleterre le ministre de la police le Home Secretary il peut discuter avec ses collègues de province oui j'en ai besoin il m'en faudrait quand même 100 ou 200 parce qu'on a des problèmes donc un état fédéral pour un préfet parisien il y a 40 ans pas parisien d'ailleurs la région parisienne un état fédéral où la police est dirigée par des élus locaux ça lui paraissait aberrant non quand ça marche c'est utile de voir ce qui se passe et je pense que il y a tout intérêt à multiplier les réflexions les comparaisons parce que la France a quand même une tradition un prestige une autorité dans le monde en Europe et que tout ce qui est mauvais dans un service public nuit à ceux qui sont bons et par conséquent la formation le recrutement la formation et comme vous le faites la réflexion avec les citoyens c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer et les salutations aux camarades de Youtube qui sont en train de penser que c'est trop parlé merci beaucoup merci vous merci beaucoup merci beaucoup monsieur le ministre chers amis qui chers amis qui êtes ici et d'autres qui se regardent en bord de ceux qui nous regardent sur YouTube. Je ne sais pas quelle conclusion je peux porter après ce magnifique témoignage que vous nous avez apporté, M. le ministre. Néanmoins, en guise de conclusion, j'ai noté, je pense qu'on peut noter, trois mots-clés. D'abord, les nouvelles formes de violence, je dirais, d'atmosphère, comme dit Gilles Kepel à propos du terrorisme, et multiformes. Et tout ça, ça nécessite effectivement le diagnostic objectif, la formation, on l'a dit, la réflexion et l'étude pour savoir comment agir. Et comment agir, troisième thème, l'approche globale, un projet d'ensemble. Et cette nouvelle spécialité qui serait le généraliste, comme en médecine, le policier généraliste, comme vous l'avez dit, M. Lebar, c'est tellement de choses, le policier. Eh bien, le troisième mot-clé, peut-être, ce serait proximité, effectivement, une préoccupation constante, et c'est l'attente des citoyens. Comment ? Comment répondre à ces trois préoccupations ? Eh bien, vous l'avez dit aussi, redonner la fierté aux policiers. C'est peut-être pas si antinomique que ça, avec associer la population et créer ce lien, puisque je pense que les deux marchent ensemble. Enfin, on peut penser, et certainement, et je le pense, on suis convaincu que les deux marchent ensemble. Comment, donc, pour ça, eh bien, mettre en place des politiques pérennes, on l'a assez dit, sur le temps, l'évaluation, la programmation ? Vous avez parlé des lois de programme, M. le ministre, et effectivement, on peut espérer, on peut demander, en tout cas, que ces approches, qu'au travers de ces programmes, il y ait une mise en place d'approches institutionnelles, politiques et humaines, qui nous permettront, effectivement, de retrouver le sens de l'ardente obligation du service public. J'ai dit merci. Applaudissements 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 Applaudissements